Jonathan, bienvenue sur le podcast. Merci de t'être déplacé à un autre endroit pour pouvoir enregistrer cet épisode. Merci d'intervenir ici. Jonathan Mulot, un épisode qui va être un peu spécial. J'ai tendance à me répéter sur ça quand je dis que l'épisode va être spécial. On va parler forcément de ton parcours. Tu as un parcours hyper particulier. C'est l'occasion de revenir sur des thématiques de santé, d'entraînement, de vision de la vie, du corps, de l'esprit aussi. Je te laisse te présenter rapidement. Tu es un peu sur les réseaux, mais tu n'es pas un influenceur, tu n'es pas un coach connu pour être un professionnel du milieu. Non, je ne suis pas un professionnel. Ça fait 18 ans que je pratique. Je vais revenir à la base. Moi, c'est Jonathan. J'ai 38 ans. J'ai commencé la musculation. J'allais avoir 21 ans. Tu vois, ça fait 17-18 ans que j'en fais. Avec des hauts et des bas en fonction de mes pathologies et de mes arrêts. Ce qui fait que tu as aujourd'hui 36... 38. 38, c'est ça. 38. Et j'ai commencé parce que, comme beaucoup de gens à la base, c'est que j'étais mal dans mon corps. Je faisais à l'époque 38 kilos à 18 ans, tu vois, pour 1m66. Donc, j'étais dénutri. Et voilà. Donc, c'était une question de santé aussi que je prenne du poids, tu vois. Donc, je suis arrivé là un peu par hasard. Et puis, voilà. Donc, les médecins, au début, n'étaient pas très chauds, parce qu'à l'époque, si tu veux, la muscu, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Vous connaissez moins. Et puis, oui, j'ai oublié de préciser que je suis à temps de mycobicidose. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on expliquera un peu peut-être après un petit peu ce que c'est comme pathologie. Et puis, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas trop d'autres choses à dire. Bah, si, si, si. Pour la présentation, en tout cas. Plein de choses à dire. Alors, la mycobicidose, c'est un truc qui est diagnostiquée à la naissance. C'est ça. Enfin, à l'époque, moi, c'était, j'avais deux mois quand on a détecté la maladie parce que c'est en 84. Et on ne pouvait pas détecter avant, en fait, à l'époque. Donc, c'est parce que j'étais malade. Quand j'étais bébé, je recrachais mes vibrons, je faisais des optiques, des bronchites. Je ne prenais pas de poids. Du coup, c'est comme ça qu'ils ont fait des tests, en fait. Et puis, voilà. Ok. C'est quoi exactement ? C'est une maladie génétique. Je pense que c'est important de le dire. Alors, est-ce que ça veut dire que tes parents, alors, on en avait un peu discuté la dernière fois quand on a eu l'occasion de se parler. C'est génétique, mais c'est c'est-à-dire que, est-ce que tu peux, je vais te faire un tout pot. Oui, sur les maladies héréditaires, c'est compliqué. Je me souviens dans les cours que j'avais eus, entre les allèles, qu'est-ce qui se transmet ? En fait, je vais essayer de simplifier, c'est pour faire short et puis voilà, concis. Donc, mes parents, par exemple, tu vois, ils sont porteurs de la maladie, donc porteurs du gène, mais ils ne sont pas malades. Donc, si tu veux, tu fais un espèce de, on va dire que chaque individu, donc le père et la mère, a X et Y. Admettons que X est porteur du gène, tu fais un espèce de produit en croix avec toutes les possibilités qui existent. Oui. Si X est porteur du gène, mon père là et ma mère est X porteur du gène, elle l'a, les deux X ensemble, ça fait un malade. Si par exemple, ça fait un X, un Y, et bien l'enfant sera juste porteur. Et s'il y a deux Y, et bien l'enfant sera sain, il ne sera même pas porteur. Donc, en gros, tu as une chance sur quatre d'être malade. Et tu peux être porteur, porteur sain ? Porteur sain, voilà. Par exemple, moi, j'ai un petit frère, on a quatre ans d'écart, lui est porteur sain. Donc, lui, il n'a pas de problème de santé, il est juste porteur. Il a eu plus de chance, quand même. Voilà, c'est ça. Sauf que lui, vu qu'il arrivait un peu plus tard, en 88, c'est l'année où on pouvait faire des tests avant la naissance, en fait. Donc, on pouvait savoir dès le début si l'enfant allait être malade ou pas. Ok, mais dès le début ? Dès les premiers mois de grossesse, quoi. Avant qu'on puisse avorter, qu'on puisse… Avant l'avortement ? Oui. Avant les trois premiers mois ? Oui, il savait. Mais ça date de 88, pile poil l'année. Et tu as déjà eu des retours, justement, de personnes qui ont… Je ne sais pas, des retours ou des témoignages de personnes qui étaient… Ou d'une femme, par exemple, qui était enceinte d'un… D'un muco et qui a avorté ou des choses comme ça ? Oui, oui, exact. Non, je n'ai pas de témoignage de ça. Ok. Tu sais, moi, je suis resté pas mal de temps un peu en dehors du milieu… Nous, on s'appelle les muco entre nous parce que ça va plus vite. Et je suis resté un peu en dehors du milieu muco associatif et tout. Moi, je n'aimais pas trop me mélanger. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je voulais essayer d'être un gamin comme les autres. Donc, je faisais tout pour qu'on ne voie pas que je sois malade. Je ne voulais pas qu'on voie que je sois malade. Sauf que plus tu vieillis avec l'adolescence et tout, plus tu reprends du… Tu vois qu'il y a un écart qui se creuse avec les autres. Après, ça se voit. À partir de quand tu as vu qu'il y avait cet écart ? À la puberté. À la puberté. Donc, dès 12 ans, 11-12 ans, tu vois qu'il y a un écart. Moi, j'ai fait ma puberté plus tard. Donc, les muco, ils ont toujours un petit décalage souvent. On fait notre puberté plus tard et puis voilà. Du coup, déjà, tu as cet écart-là. Et puis après, voilà. J'étais tout petit. J'ai loupé ma croissance parce que je ne mangeais pas. Pas assez. Je dis que je n'assimile pas les aliments ou très difficilement. Donc, du coup, j'ai beau manger, manger, c'est compliqué de grossir. Et puis, quand tu es atteint de cette maladie… Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs gènes muco. Il y a plusieurs types de muco. Il y a des muco un peu plus légères et des muco plus lourdes. Moi, j'en ai une très lourde qui touche poumon et pancréas. Ce qui explique difficulté respiratoire, plus difficulté à assimiler, etc. Parce que la mucovisigose, c'est une maladie souvent qui est apparentée uniquement aux poumons parce que c'est peut-être les signes extérieurs qui se voient le plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'en as qui n'ont que les poumons qui ne sont quasiment pas atteints au niveau pancréas. Moi, c'est le pancréas, il déconne pas mal. C'est pour ça que tu as beaucoup de muco qui font du diabète. Ok. Et oui, parce que c'est une maladie, c'est ça, c'est une maladie des glandes exocrines, c'est ça ? Non, mais en fait, il y a le gène… Merde, comment ça s'appelle déjà ? J'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Le gène qui déconne, si les muco m'entendent et on se dit « putain, il est nul, il ne connaît rien ». Il ne connaît pas le truc. Des fois, j'ai des petits trous de mémoire. Comme je te disais l'autre fois, mais je ne pense pas que tu t'en rappelles, il y a mon coma que j'ai fait l'année dernière. Enfin, il y a un an et demi. Bon, bref, ça me reviendra peut-être plus tard. Maladie, bon, qui touche principalement les poumons, système digestif et reproducteur d'origine génétique. Oui, c'est ça, tout à fait. Anomalie du gène qui code une protéine. Alors, en fait, pour la reproduction, en gros, on n'est pas stérile pour les hommes, mais s'il y a le petit canal, tu sais, qui est bouché, je ne sais plus le nom du canal d'ailleurs. Déférent ? Je ne veux pas dire de conneries. Épididyme, déférent ? En gros, les spermatozoïdes ne passent pas. Du coup, si tu veux avoir un enfant, il faut aller prélever par une opération chirurgicale. Ok. Tu veux des enfants, toi ? Oui, j'ai une fille de 11 ans. Ok. Donc, qui est porteuse saine ? Vu que je suis malade, elle ne peut être que porteuse. Ma femme n'est pas porteuse, donc elle ne pouvait pas être malade, elle pouvait être porteuse. Que porteuse, d'accord. Oui, c'est ça. Pour revenir sur la génétique, si toi, par exemple, tu t'es mis en couple avec une personne qui était porteuse saine, donc qui avait le gène, mais qui n'est pas malade, ça aurait donné ? C'était compliqué, parce qu'en gros, il y aurait eu une chance sur quatre qu'elle soit juste porteuse. Et trois chances sur quatre qu'elle soit malade. Ouais. Donc, je ne suis même pas sûr qu'ils auraient fait… Parce que du coup, on est obligé de faire une FIV, forcément. Bon, après, ils choisissent, je pense qu'ils font les tests, tu sais, sur les ovocytes, les machins et tout, mais du coup, ça élimine quand même déjà beaucoup, donc c'est compliqué. Ouais, ouais, ça élimine pas mal de choses. Déjà, il faut que les FIV, elles fonctionnent. Donc, si en plus, tu réduis le… En fonction de s'il y en a qui sont malades, pas malades et tout, c'est galère, quoi. Hum. Ok. Et donc là, elle avait une chance sur quatre d'être malade. Non, bah là, du coup, non, ma femme, elle n'est pas porteuse, donc elle ne pouvait pas être malade, en fait. Ah, elle ne pouvait pas être malade, même si toi, toi, tu es malade. Moi, je suis malade. Non, non. Il faut que les deux… Ah oui, oui, d'accord. Ok. Bon. C'est la génétique, c'est un peu compliqué. Ouais, pour certains, oui. Je me souvenais, dans des cours de génétique que j'avais, avec les… C'est ça, porteur sain, porteur balade, essayer de… Bon, j'ai regardé ça en souvenir. Moi, chaque maladie génétique est un peu différente. Des fois, il suffit qu'un parent soit malade, l'enfant peut être malade, tu vois. Alors que moi, ce n'est pas du tout… Ça ne marche pas comme ça avec l'ami. Ok. Ok. Et donc, toi, quand tu as… Bon, à deux mois. Au final, bon, tu n'as pas eu de avant-après. Tu as toujours vécu avec… Non, moi, j'ai toujours vécu en étant malade, quoi. Alors, quand tu es petit, si tu veux, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, ça allait à peu près. Bon, j'avais quand même, voilà, des antibios régulièrement. Je faisais de la kiné respiratoire tous les jours. Et puis, le souffle, ça allait encore, tu vois. J'arrivais encore à faire du foot. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Mes parents, ils m'ont toujours laissé… Ils ne m'ont pas mis dans un cocon, tu vois. Genre, il est malade. Attention, quoi. Donc, je faisais du foot, du tennis, voilà, quoi. La problématique, c'est que tu sécrètes beaucoup trop de mucus dans les poumons, notamment. C'est-à-dire que le liquide qui est dans tes laveaux, qui est censé débarrasser des poussières, de plein de choses comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils stagnent. Les médecins me corrigeront. Ils stagnent parce que les petits cils, tu sais, il y a des petits cils dans les poumons qui font bouger le mucus pour que tu le craches, quoi. Et en fait, moi, je n'ai pas de cils. Je n'ai pas ces petits cils. Donc, du coup, le mucus, il stagne. Alors, le mucus en soi, tu t'encombes, tu fais de la kiné respiratoire, tu le sors et voilà. Le problème, c'est que du coup, les germes vont se mettre dedans, au fur et à mesure des années. Ce qui stagne, crée l'infection. Voilà. Et puis, voilà, à 12 ans, j'ai dû me choper le staphylococque doré, là, pour qu'on le connaît. Et puis, voilà, et puis d'autres germes. Ça ne porte pas un joli nom, ça, parce que staphylococque doré, vu le nom, tu aurais presque envie de l'avoir, tu vois. Et en fait, non, tu n'as pas envie de l'avoir. C'est à ça du moment. Dès que tu as ça, tu es foutu, quoi. Après, c'est les antibios par voie orale, ça ne marche plus. Donc, il faut passer au cure intraveineuse. Et puis là, après, voilà. Et alors, comment ça se manifeste dans les premiers signes que tu as eus ? C'est tu tousses beaucoup ? Est-ce que tu as une désinfection à répétition ? Tu es susceptible d'en développer aussi ? C'est quoi les signes exactement ? C'est ça. À l'époque, quand j'ai commencé, je t'ai dit, vers 12-13 ans. Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu vois, j'ai un souvenir quand j'étais en 5e, donc à 12 ans. On faisait de l'endurance et j'étais premier à l'endurance, tu vois, de ma classe alors que j'avais la muco. Et puis, tu prends deux ans après, c'est la cata, quoi. Et puis, je suis arrivé au lycée. J'étais, comment dirais-je ? J'avais un truc des médecins pour ne plus faire physique si tu peux plus ? Parce que c'est un risque ? Non, il n'y a pas de risque, mais de toute façon, le risque, j'ai envie de te dire, quand tu ne peux plus respirer, tu t'arrêtes. Ah ouais, ouais. T'es essoufflé plus vite ? T'es essoufflé. En fait, ça va crescendo. Même si tu te soignes, tu fais tous les kinés que tu veux, les machins. C'est inévitable, en fait. Ce n'est même pas la maladie qui progresse, en fait. C'est les germes qui progressent, qui s'installent et puis te détruisent petit à petit ton poumon, quoi. Ah oui, de toute façon, tu peux, c'est ça, tu ne peux rien faire. À part la greffe. La greffe de poumon. Voilà, que j'ai eue, mais bon, qui s'est mal passé, on en discutera après. Ok, on va y revenir après, ouais, sur ça. C'est assez, bon, c'est... Et alors, c'est ça aussi, tu vois, tu me dis, tu as eu un retard de croissance. Alors, ce qu'on peut, enfin, moi, ce que j'ai aperçu, ce que j'aperçois directement, c'est que tu me dis que tu as 38 ans, que tu ne fais absolument pas. Ah bah, 10 ans de moins. Ouais, je sais, tu étais étonné, la première fois quand je t'avais donné mon âge. Bah ouais, il y a beaucoup de mycos, c'est ce qu'on, justement, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'ils font plus jeunes. Donc, il y a beaucoup de... Et comment ça se fait ? Est-ce que c'est un retard de... J'avais posé la même question la dernière fois et je n'ai pas de réponse. J'en ai discuté avec un autre myco qui est journaliste d'ailleurs et qui doit faire un article sur moi. Et bah, lui aussi a fait le constat, mais il n'a pas vraiment de... Il n'a pas vraiment non plus de réponse. Donc, je pense que c'est ouais, le retard de croissance, ça décale quoi. L'âge osseux, parce qu'on me faisait des radios régulièrement, tu sais, on te fait la radio du poignet et puis on peut déterminer à peu près l'âge. L'âge osseux, j'avais genre 4-5 ans d'écart quoi. D'accord. A l'époque déjà. Alors, la mycoviscidose, c'est quand même une maladie que tout le monde connaît plus ou moins de nom. Ouais. Un peu mieux qu'avant, mais ouais. Un peu mieux qu'avant, ouais. Mais tu sais, dans le nom, on a tous entendu ce nom de mycoviscidose. Je pense que la seule personne dans les médias, c'était Grégory Lemarchais. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être les nouvelles générations ne connaîtront pas. C'était l'époque de... Ouais, ils en parlent pas mal, t'as vu sur TF1, parce que les gens s'y regardent un peu TF1. Moi, je ne regarde pas, mais ils font souvent des émissions hommages, des machins. Ouais. Donc, ils en parlent un peu, quoi. Lui, il était atteint de mycoviscidose et je pense aussi, ça a fait en sorte, étant donné que c'était... Je ne sais plus, il avait gagné, je crois, la Starrec à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je n'avais pas suivi à l'époque, mais... Et puis en plus, comme je t'ai dit, moi, à cette époque-là, je n'étais pas trop dans le délire. Je traînais, enfin, je discute avec d'autres muco, etc., etc., quoi. Et aujourd'hui, quoi, plus ? Et voilà. Bah, ouais, c'est déjà avec les réseaux sociaux. Forcément, j'ai rencontré plus de muco qu'à l'hôpital, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous interdit de nous voir quand on est muco ensemble, quoi. Comment ça ? Bah, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes germes. Donc, si on se voit, on risque d'échanger les germes, même si on met des masques, etc. Donc, ils n'aiment pas trop que les muco se côtoient, quoi. Donc, tu te croises à l'hosto vite fait, et puis c'est tout. Ça a dû être une sacrée galère avec le... Avec le Covid ? Je prononce le mot. Je prononce le mot. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas le dire. Bon, je ne sais pas pourquoi il faudrait pas le dire. De quoi ? Le Covid ? Le mot Covid, ouais, de peur de... On va être obligé d'en parler, parce que vu ce qui m'est arrivé... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah, j'ai chopé le Covid, moi, juste après le premier confinement, en janvier... C'était quoi ? 2021. Et c'est parti crescendo. Et puis, j'ai fini en réa, et puis j'ai fini dans le coma. Putain ! Et j'ai fini par que les médecins, ils ont appelé ma femme et ma fille pour venir me voir, parce que ça allait être la fin. Et puis, au final, je m'en suis sorti, mais c'était chaud, c'est chaud, quoi. Et après, je suis resté trois mois à l'hosto. Bah, je pouvais plus marcher. J'étais... Bah, je pouvais même plus bouger en petits doigts, quand je... Voilà. J'étais sous traqueo. Donc, j'étais un légume, en fait. Donc, j'étais un légume pendant quelques semaines. Et puis après, bah, tout réapprendre, grosse galère, quoi. Comment ça se fait que tu pouvais plus bouger ? C'est un système nerveux ? Bah, en fait, ils m'ont plongé dans le coma, avec des produits, par exemple, du curar. Et en fait, le curar, c'est... Qui te bloque ? Et ça vient du serpent, c'est un poison. En fait, ça te bloque les nerfs, là. Et donc, du coup, la lésion cerveau-muscle, tu l'as pu. Du coup, ça m'a bousillé tous les nerfs. Donc, il fallait récupérer tout ça, quoi. T'as mis du temps, ouais. Bah, j'ai pas tout récupéré. J'ai encore plein de soucis au pied, par exemple, avec des grosses douleurs. Donc, tu vois, je suis tout le temps sous morphine, par exemple. Pour quelles raisons ils t'ont mis sous curar ? Bah, en fait, vu que j'étais assez musclé, quand même, même si j'avais perdu, parce que les premières semaines de Covid m'ont fait plonger, il fallait absolument que je perde du poids, et que, en fait, l'oxygène, le peu d'oxygène que j'avais, ils servent pour mes organes vitaux, vitaux. Et du coup, bah, que ça n'aille pas dans les muscles et que ça n'aille pas se perdre, comme ça, quoi. Donc, ils m'ont fait perdre du poids pour perdre du muscle. Donc, ils t'ont, alors, mais, alors, étant donné que t'étais dans le commun, que tu te servais pas de tes muscles, quelle est la valeur, quel est l'apport supplémentaire de mettre du curar, sachant que si t'es endormi, si t'es inconscient, tu vas pas bouger. Ouais, mais je pense que les muscles, ils consomment quand même un minimum d'oxygène, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en créant cette barrière, comme ça, cette frontière, ça coupe totalement ? Bah, oui, je pense que c'est ce que j'ai compris après. Après, il y avait peut-être d'autres raisons aussi, mais parce que je pouvais plus du tout, même comment intuber machin, c'était une cata, quoi. Donc, quand je te dis, je suis vraiment passé, je passais deux doigts de la mort, quoi. Vraiment. Comment tu le joues, le Covid ? Surtout qu'à ce moment-là, on va en reparler, mais j'ai quand même ma tumeur dans le poumon, etc., quoi. Donc, j'arrive pas sur... Voilà, je suis pas quelqu'un de sain, quoi. J'ai la muco, je suis greffé, avec une greffe qui se passe mal, et j'ai un cancer. Donc, j'étais plutôt mal barré, quoi. Moi, quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit, on va vous endormir, dans ma tête, c'était... J'allais pas me réveiller. Ah ouais ? Moi, je me suis dit, c'est fini, quoi. J'ai demandé à appeler ma femme, j'ai appelé ma femme, et... Deux minutes, j'ai à peine eu le temps de deux minutes, et puis après, ils m'ont endormi tout de suite, quoi. Et puis là, voilà. Moi, je me suis dit, je vais pas me réveiller. Et... Je sais pas, c'est... Qu'est-ce que tu dis ? J'ai pas trop envie, enfin, je sais pas, moi, j'essaie d'oublier, là, d'oublier les gens qui peuvent écouter, ou quoi. De toute façon, tu me diras s'il y a des choses que je te demande qui vont un peu trop loin, ou si tu te dis, je me sens pas allé de répondre à ça. Voilà, moi, je me dis, je suis avec toi, je suis en train de discuter. Je te pose des questions par curiosité pour essayer de détabouifier un peu, ça se dit pas, je sais. Ouais, c'est vrai. Je dis juste ça parce qu'on m'a reproché récemment des fois d'être un peu trop, de rentrer un peu trop dans les questions, de limite manquer de respect par rapport à l'invité. Je ne veux jamais manquer de respect par rapport à l'invité, et je dis toujours avant l'épisode, en amont ou toujours en amont, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux pas qu'on aille, je n'irai pas. Et surtout, si à un moment donné, je dépasse, moi, je suis dans une discussion avec quelqu'un, et donc, il y a des choses qui me viennent en tête que j'ai envie de demander. Ce n'est pas une histoire de manque de respect ou quoi que ce soit, mais je préfère mettre les barrières ou les explications, casser les objections avant qu'elles n'arrivent, pour pas qu'on me dise, tiens, tu poses des questions. Mais oui, mais je suis là pour poser des questions, je suis là pour essayer de comprendre, et je pense qu'on a tous envie de savoir aussi, d'une certaine manière. Donc, voilà, ce disclaimer étant fait, quand on va t'endormir, qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu te dis, c'est sûrement l'infiant ? Tu penses à quoi ? Je n'ai pas fait de fier. Voilà, je le dis, j'étais en larmes, je me dis, c'est fini. Avec tout ce qui se disait sur le Covid, c'était au début, c'était le premier, c'était avant qu'il y ait les vaccins, c'est qu'avant tout ça, c'était le Covid le plus fort. Et je me suis dit, c'est mort, c'est le cas de le dire, c'est fini, on va m'endormir, je n'ai plus revoir personne. Et ça fait peur ? Non, j'étais plus dans la tristesse que dans la peur. Je pense que c'est ça, c'est plus ça. Même si, pourtant, j'étais habitué, parce que tu sais, quand on m'a greffé, c'est un peu le même principe, on t'endort, tu ne sais pas si tu vas te réveiller, dans quelles conditions. Et moi, j'avais surtout, alors aussi, j'avais une peur, alors si j'avais une peur, et ça, je l'avais dit à ma femme, surtout, je ne veux pas, si je suis conscient au réveil, enfin, quand on me réveillera, je ne voulais pas être conscient et intubé. Oui, parce que ça, c'est un enfer, ça. Bah, je l'ai vécu après la greffe, deux semaines. Deux semaines en étant conscient et intubé, je ne le souhaite à personne. C'est horrible. Donc, intubé, tu as un tube dans l'osophage, voilà, pour t'aider à respirer, parce que ton, étant donné que tu es sous cura, le diaphragme, bah, le diaphragme, bah, il fonctionne tu, ou très, très mal, et bah, faut le temps qu'il se, voilà. Donc, tant qu'il ne marche pas correctement, il ne t'extube pas, quoi. Oui, donc, tu as besoin d'avoir une machine qui te donne de l'oeuvre. J'avais une peur de ça, la deuxième fois, là, qu'ils m'ont mis dans le coma, et donc, ils m'ont endormi. Donc, j'avais dit à ma femme, surtout, je ne veux pas être, qu'ils me laissent dormir, parce que c'est horrible. Donc, au final, ils ont opté pour la tracheo. C'est horrible, c'est-à-dire, pendant deux semaines, donc, tu as cette machine, alors là, on fait, on est un peu, on sort de la chronologie, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on vient un peu en arrière. Je vais refaire, à la limite, les bases, vite fait. En gros, j'ai la mycovécidose depuis la naissance. À 33 ans, je me fais greffer, parce que je suis au bout du bout de mes poumons. En gros, je fais des hémoptysies à répétition, donc je crache du sang, et je me noie. D'ailleurs, j'ai encore un épisode, j'ai pas eu claquer en crête. J'étais parti dix jours là-bas, et j'ai fait des hémoptysies, je crachais des verres entiers de sang. Bref, donc, j'étais hospitalisé là-bas, et je me noyais dans mon sang. Bref, du coup, j'ai été greffer après ça, j'étais sur l'hésite à tente quelques mois après. Donc, à 33 ans, j'étais greffer, et on m'a trouvé une tumeur deux ans après. Sur le poumon greffé ? Ouais, sur les poumons greffés, le poumon droit, en l'occurrence. Donc, ça vient du donneur, en fait. Je pose la question, donc c'est pas de chance. Et en fait, ça vient des... On s'accumule, là. En fait, le donneur, si tu veux, devait l'avoir, mais on ne pouvait pas le détecter. Donc, il aurait peut-être, lui, fait... Je ne sais pas quel âge il avait, tu vois, il aurait peut-être pu le faire à 60 ans. Et en fait, avec les antirejets, les corticoïdes, etc., ça a fait... Ah oui, oui. Ça a fait nette la tumeur. Bon, bref. Ensuite, j'ai eu ça, j'ai fait de la chimio, parce qu'en fait, ils se sont pris comme des manches, parce qu'on pourra en reparler du système hospitalier français, mais bon. Ils ont merdé, du coup, ils me l'ont trouvé trop tard, la tumeur, donc on ne pouvait plus m'opérer. Donc, on m'a dû me faire de la chimio pour la réduire, enlever les ganglions, et puis on m'opérait. Et en fait, c'est à ce moment-là, je vais la veille, donc je rentre à l'hôpital, je devais être opéré le lendemain, donc ablation de tout le lobe supérieur du poumon droit, là où il y a la tumeur. Je rentre la veille au soir, enfin la veille après-midi. Le soir, il me faut un test Covid, parce que c'est en plein dans le truc, donc tu ne vas pas aller au bloc si tu as le Covid, et hop, positif. Donc, hop, opération le lendemain annulée, donc je ne suis pas opéré de ma tumeur. Il me faut rentrer chez moi, parce que je n'avais pas de symptômes pour le moment, et puis après, balade des gringolates. Et c'est comme ça que j'arrive. Après, je me retrouve avec... Donc en fait, ça va très vite entre le moment où ils te diagnostiquent la tumeur, ils veulent te l'opérer, finalement tu as le Covid, tout ça c'est dans une tumeur de temps assez... Tout s'est enchaîné, je n'ai pas eu de répit. Ok, alors pour revenir sur l'intubation, qui est donc ce système de respiration artificielle, ton... pour résumer un peu, c'est que ton diaphragme, qui est là pour faire piston, pour faire entrer, surtout, et faire sortir l'air, il ne fonctionne pas ou il ne fonctionne pas bien. On te met un respirateur artificiel qui mime le diaphragme pour justement faire entrer l'air, l'oxygène, et le faire ressortir. Et donc, quand tu es conscient, c'est quelque chose qui va jusqu'au niveau de la trachée, c'est ça ? J'ai dit l'osophage tout à l'heure, je me suis trompé. Ça descend pas, ouais, c'est là à peu près, ouais. Ok, et donc tu as ce truc-là qui t'envoie, et tu ne peux pas parler, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire ? Non, tu ne peux rien faire. En plus, moi, à ce moment-là, j'étais... Pareil, j'étais tout faible, là, je n'étais pas sous cuirard, mais bon, j'avais quand même perdu... Je ne sais plus, j'avais perdu 15 kilos, je crois, d'un coup, en deux semaines, un truc comme ça, trois semaines. Ça va très vite, tu sais, quand tu es alité, le poids perd à une vitesse. Et après, ils me refisaient alors que j'étais intubé. Petit à petit, ils te font remobiliser, donc tu as les kinés qui viennent, ils essaient de te remobiliser, de te redresser sur ton lit. Et après, ils sont à quatre ou cinq pour essayer de te poser au moins une demi-heure. Au début, c'est dix minutes, un quart d'heure sur un siège à côté. Alors que tu es intubé, donc tu as tous les électroques, tu as les cathéters partout, enfin, c'est un bordel. Puis moi, je suis ouvert tout, là, tu vois. J'avais 60 agrafes, donc ça faisait un peu mal. Sous les deux pecs, là, de... Bah, tout, là, ouais, tout, là, en continu. Et en fait, ils m'ont pété le sternum pour pouvoir... Hop, ils ont soulevé. Et donc, j'avais des douleurs, t'imagines bien. Donc, j'avais ma pompe à morphine. Et donc, ouais, tu es intubé, et puis, bah, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas manger. Oui, parce que ça, pour remettre dans le contexte, c'était après l'opération de la greffe. Ouais, c'est pour la greffe. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, c'était tout frais, entre guillemets. Et, bah, pareil, c'était horrible, quoi. Parce qu'en plus... Ouais, vas-y. Non, dis-moi, termine. Non, non, parce qu'en fait, par exemple, imaginons que tu as des douleurs quelque part, tu ne peux même pas le signaler, quoi. Tu ne peux pas dire, bah, là, ça va. Tu vois, par exemple, moi, j'avais ce qu'on appelle un reflux gastrique. Donc, tu sais, ça remonte, voilà. Sauf que ce n'était pas mis dans mon dossier correctement. Donc, eux, pour me nourrir, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils me mettaient, tu sais, dans le nez ? Une sonde, ouais. Pour une sonde, sauf qu'avec la sonde, je m'allongeais et tout, ça remontait. Et ils ne comprenaient pas, ils insistaient. Mais moi, je ne pouvais pas leur dire, parce que je ne pouvais pas parler. Que j'avais un reflux. Donc, j'étais là, en train de... L'horreur, quoi. L'horreur. Donc, ça remontait, si tu veux, toute la bouffe qui me donnait liquide, ça remontait dans le tuyau, là. Donc, je les ai appelés avec la sonnette pour qu'ils viennent purger. Et ils recommençaient, ils recommençaient. Et tu, par exemple, je ne sais pas, tu ne pouvais pas écrire ? Au début, je ne pouvais pas. Au début, je n'avais pas de force. Je ne pouvais pas tenir un petit peu. Ah, ouais, ouais. Et en plus, avec les anti-rejets et tout ça, tu vois flou, en fait. Donc, j'avais vraiment du mal à écrire et je ne voyais même pas ce que j'écrivais, quoi. Donc, ça a mis du temps avant qu'ils comprennent que j'avais un... Enfin, tu vois, c'est tout ça. On n'y pense pas, mais c'est... Tu as eu des vertiges ? Après la grève, comme ça ? Le fait de rester allongé pendant un certain temps et ensuite de te progressivement basculer à la verticale ? Non, tu n'as pas de vertiges. J'ai entendu ça, c'est que ton corps n'est plus habitué à être dans cette position et donc, tu as de plus en plus de mal. J'étais plus concentré sur le musculaire, j'ai envie de te dire. Mais là, j'ai remarché beaucoup plus vite à la grève qu'après le coma. Après le coma, c'était pire, après le Covid. Ok, juste pour rester sur ce moment-là. Ouais, enfin, sur le moment où tu es intubé conscient. On s'imagine à quel point ça doit être agréable. À partir de quand il décide de t'enlever ? En fait, il me faisait une fausse joie tous les jours, quoi. Tous les jours, ils me disent « Bon, demain, ça va être bon. On va pouvoir utiliser ça à ma famille, à moi. » Et puis au final, le lendemain, « Ah ben non, en fait, ça ne va pas être possible. Ça ne marche pas encore assez bien. Le mécanisme n'a pas repris. » Comment ils font pour faire ça ? Ça a repoussé. Ben, ils tentent, en fait. Ils tentent. Au bout d'un moment, en fait, ils font avec les radios. Tu sais, ils t'amènent… En fait, tu ne te déplaces même pas. Tu as la radio et les scanners qui viennent à ta chambre. Oui. Et ils te font passer tous les examens comme ça. Ils arrivent à déterminer à peu près si ça refonctionne et si tu vas pouvoir le faire tout seul. Avec quand même de l'oxygène, tu sais, dans le nez, quoi. Oui, pour t'aider. Pour m'aider. Mais tu sais qu'il y a des… Moi, j'en connais, un des greffés. Eux, ils sont… Hop, le lendemain, ils se sont réveillés. Même pas besoin d'oxygène dans le nez. Ils ont parlé, machin. Hop, nickel. C'était nickel, ouais. Il n'y a que moi ou… Enfin, que moi, non. Mais moi, par contre, ça n'a pas été le cas. Et puis, je n'ai jamais retrouvé non plus du souffle. On m'avait promis, entre guillemets, on ne prouvait rien. Mais moi, dans ma tête, l'idée, c'était… J'allais respirer comme quelqu'un de normal au bout de quelques temps, rapidement. Et puis, voilà, quoi. Comme beaucoup de muco qui sont greffés. Ils sont un petit peu obligés de rester sur un discours d'espoir aussi ou d'un discours positif. Oui, il y a plein de… Moi, je connais plein de greffés. Ils ont fait le tour du monde en bateau. Ils ont fait le Mont Blanc. Ils ont fait… Voilà. En général, ils font tous des trucs. Je dis que ça marche, forcément, quoi. Et tu es conscient, pendant les deux semaines, est-ce que tu t'habitues à avoir ce tube dans la bouche qui t'empêche de parler ? Non. Non, c'est… Comment tu… Si tu as envie de déglutir, comment c'est ? Tu déglutis sur le… Non, tu ne peux pas. Il faut que tu bipes et ils viennent te purger. En fait, ils se branchent et ils viennent te purger. Le sang, par exemple. Moi, j'avais du sang parce que, tu sais, les poumons, ils venaient à être greffés. Donc, tu as fait des plaies. Donc, tu avais quand même du sang, etc. Donc, il fallait purger le mucus. Parce qu'en fait, si tu veux, les germes, en fait, ils sont restés parce qu'ils étaient… Ils sont foutus aussi dans la trajée. Et la trachée, tu ne peux pas la greffer. Donc, en fait, après, c'est redescendu et ça a recolonisé mes poumons. Donc, en fait, j'ai les mêmes germes qu'avant la greffe, quoi. Bon, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Non, 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 mais c'est pas… Ça fait beaucoup de choses. Alors, je vais te dire, ça fait beaucoup de choses, mais je suis encore là. Donc, ça veut dire que quand on se donne les moyens aussi, voilà quoi. Ouais, ouais. Oui, non, non, mais bien sûr. Mais justement, on va revenir sur tout ça. Parce que sur comment le sport aussi, t'as permis de surpasser certains obstacles, de te remettre en forme. Je veux dire, t'as quand même un physique. On a regardé ton profil d'Instagram. On voit quand même que c'est… D'ailleurs, t'as un sacré physique. Je t'en remercie. Bon, c'est pas… Voilà, mais bon. Non, mais j'ai essayé de faire au mieux. Il faut dire ce qu'il faut dire quand même. Il faut dire ce qu'il faut dire. Et bon, on départit le Covid, mais juste quand il décide de… Alors oui, c'est ça. C'est une question que j'avais par curiosité. Quand il décide de t'enlever le respirateur, le tube, arrêter de t'intuber, commencer au début, est-ce que t'as l'impression que t'as du mal à respirer ? Est-ce que ton diaphragme fonctionne déjà bien et en fait, tu ne sens pas la différence ? Alors, il faut que je me remémore ça parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je sais que j'étais tout content parce que je pouvais parler. C'était surtout ça, moi, c'était pouvoir parler. Non, je crois que j'ai réussi à respirer à peu près. Bon, j'avais quand même l'oxygène, comme je t'ai dit, mais ça a été… Bon, après, t'es dans ton lit, tu ne bouges pas, donc tu ne fais pas non plus un exploit sportif. Par contre, dès que tu te lèves, quand on te met dans la chaise d'à côté ou quand on te met l'espèce de déambulateur et qu'on essaye de te faire marcher au début, ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais le premier sentiment que t'as, c'est que t'es content. T'es content de se dire, enfin, au bout de deux semaines, je n'en pouvais plus. Et pour faire un… Alors, pour revenir un peu plus dans le futur maintenant, le moment où t'as eu le Covid, donc, c'était pour cette raison qu'on a fait un petit aparté, tu t'es dit, tu t'es dit, je veux absolument… Enfin, tu t'es dit, non, tu leur as dit, je ne veux absolument pas être conscient quand je vais être intubé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, t'arrives à l'hôpital, tu dois être opéré, mais finalement, t'as le Covid. Voilà. Je retourne chez moi. D'accord. Je retourne chez moi parce qu'ils me laissent rentrer, parce que je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de symptômes. Et puis, après… Qu'est-ce qu'ils te disent ? Est-ce qu'ils te disent, on reporte simplement l'opération parce qu'il y a quand même une tumeur à relever ? Ouais, c'est ça. Ils me disent, écoutez, il faut attendre que vous soyez plus positif au Covid et puis on repousse l'opération. Sauf que l'opération n'a jamais eu lieu. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu rentres à l'hôpital en urgence et qu'ils décident de te plonger, de t'endormir ? Ça s'est fait en plusieurs temps. En fait, je suis rentré à la maison. Au début, ça l'a à peu près. Et puis, j'ai commencé à… Plus d'appétit. Je ne me sentais pas bien, comme si j'étais en hypo, mais en fait, je n'étais pas du tout en hypoglycémie. En fait, je faisais l'inverse, c'est-à-dire que le Covid peut donner du diabète. Du coup, je ne me suis pas rendu compte, mais je faisais du gros diabète. mal au rein, les reins qui déconnent, je perdais du poids et fatigue, mais je restais au lit. Je restais au lit, je n'avais plus de force, je ne mangeais plus rien et puis je ne respirais plus. Ça devenait compliqué. Donc, au bout d'un moment, j'ai craqué, même si à chaque fois, mes proches me disaient « Mais on appelle l'hôpital ? » Non, je reculais, je reculais, je reculais. Je dis « Non, je vais y arriver, je vais y arriver. » Mais au bout d'un moment, tu n'y arrives plus. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré, je pense, deux semaines, à peu près. Je vois la femme qui me regarde, qui essaie de me confirmer les dates. Ça a duré deux semaines à peu près et après, ils m'ont emmené. J'étais en service pneumo au début, en pneumo plus plus, on va dire, donc spécial Covid. Ils avaient ouvert des services et au début, j'étais sous oxygène et puis après, ça ne suffisait plus donc ils m'ont mis une autre installation qui est entre l'oxygène et l'intubation et tout ça qu'après, ils m'ont descendu en réa au bout d'une semaine parce qu'ils m'ont dit par précaution, c'est mieux que vous soyez en réa et ils termènent ça un petit peu. Oui, pour ne pas t'inquiéter. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas bête, j'ai l'habitude donc je voyais bien. Puis après, j'étais en réa et au bout de deux jours de réa, je crois après, ils m'ont dit que j'allais m'endormir. Tu poses des questions sur ton état de santé ? Tu demandes mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui se dégrade ? Tout ça ? Oui, parce que moi, c'est l'avantage, si on peut dire un avantage mais quand tu es malade depuis que tu es tout petit, le milieu médical, tu le connais par cœur. Quand on te donne des résultats sanguins ou des résultats, je ne sais pas moi, de terrain, de machin, tu comprends, tu connais. Puis moi, je ne me connais pas. Mon corps, je le connais par cœur. Je sais ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, ils te disent on va vous endormir, on va vous plonger dans le coma artificiel. C'est ça. Et donc, voilà, on retombe un peu sur nos pattes entre guillemets. Sur le moment où tu dis bon ben là, là, ils vont m'endormir. Ça ne sent pas bon. Je ne reviendrai peut-être pas. Je ne sais pas, dans ta tête, c'est quoi les portes ? Tu te dis quoi ? Il y a très peu de chances que je me réveille ? Non, je me suis dit c'est foutu. Ah, tu t'es vraiment dit cette fois que c'est fini ? Ouais, je me suis dit c'est foutu. Je m'en suis toujours sorti mais là, je me suis dit je ne vais pas être compliqué. Là, je me suis dit c'est foutu. Et c'est ça, tu me disais que tu es plus triste finalement que peur. Ouais, c'est ça, ouais. J'essaye de me mettre on ne peut pas, je ne peux pas, évidemment. Je ne peux pas me mettre à la place mais j'essaye le plus, tu vois, que tu me racontes je te pose des questions j'essaye de me visualiser le truc. A priori, moi, j'aurais peur, tu vois. Enfin, j'aurais peur. Si je me dirais putain merde, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Bah non, je ne me disais pas qu'est-ce qui va se passer derrière puisque dans ma tête, c'était sûr qu'il n'y avait pas de derrière, il n'y avait pas de après. Et la vision de la mort par exemple ? Bah, moi, si tu veux, j'ai une vision un peu spéciale parce que, bon, j'ai toujours mon cancer. On en reparlera après mais ça s'est aggravé par la suite avec des mauvaises nouvelles, après des bonnes nouvelles, enfin bref. Donc, si tu veux, moi, je ne me suis jamais projeté. Tu sais, quand tu es muco, tu sais très bien que tu ne vas pas vivre jusqu'à 70 ans. C'est quoi la moyenne ? Je me rappelle que moi, à l'époque, maintenant, ça a dû changer, c'était 33 ans. Ou 30 ans, je ne sais plus, un truc comme ça, la moyenne d'âge. Quand j'étais ado, c'est ce qu'on me disait. Donc, si tu veux, déjà, ça ne te donne pas envie de te battre à l'école pour avoir des résultats parce que, pour faire quoi ? Tu as juste envie de faire ce que tu as envie ? Pour faire des études et travailler. Puis, tu vas travailler deux ans et puis tu... Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que tu as envie. Donc, c'est compliqué de se motiver. Il y en a qui arrivent, mais moi, j'avais... Je vais te dire, l'école, j'ai fait le minimum. Ouais, donc, tu as toujours eu ce truc-là. Enfin, je veux dire, ça a toujours fait... C'est un peu... Oui, ça fait partie de... La mort a toujours fait partie de ta vie. Oui, puis après, j'en ai vu, moi, d'autres muco qui... Quand j'étais en service, à l'époque, j'étais suivi à l'hôpital Necker à Paris Enfant Malade. Donc, j'étais avec d'autres muco quand j'étais hospitalisé avec d'autres muco-enfants. Voilà, j'en ai vu, j'ai vu partir. Et qui étaient plus jeunes que moi. T'as eu des amis aussi ? Tu t'es pris d'amitié ? Non, justement, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que j'étais un peu à l'écart du truc. Ouais. Et tu vois, ça m'a évité ce genre de choses. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pour cette raison... Une de ces raisons-là qui fait que tu voulais pas te mélanger parce que t'avais pas envie de... Non, c'est juste que je voulais vraiment... Je voulais pas... Je voulais que personne sache que j'étais malade. Je voulais pas... Je voulais avoir une vie. Une vie normale, quoi. Ouais. Bah, tiens, les mômes, maintenant, on est adultes, donc on se rend pas compte. Enfin, moi, je me replonge dedans avec ma fille qui est au collège, mais les mômes, entre eux, ils sont durs. Ouais, c'est la jungle. Moi, on se foutait de ma gueule parce que j'étais malade, parce que j'étais mec, j'avais pas de jambes. Voilà, j'étais au foot, j'étais en short, les filles, elles me voyaient comme ça, on se foutait de ma tronche. Donc, c'est... Voilà, quoi. Et puis là, c'est même pas... Je veux dire, c'est au-delà de... T'as pas de muscles parce que t'es trop maigre et que tu restes dans ton canapé. C'est pas ça. Ah ouais, c'est ça, c'est pas de ta faute. Et puis, t'as aussi les réflexions à la... Parce qu'à l'époque, la muco, il n'y avait pas Grégory Lemarchal et tout, donc il faut se replonger avant. Les gens, par contre, la muco, ils connaissaient pas, quoi. Donc eux, et voilà, même les parents, tu vois, c'est tout par des parents, de ce qu'ils disent aux enfants. Mais moi, j'entendais des trucs des fois, mes potes qui me disent, ouais, l'autre, il a dit que t'avais le sida, que t'avais le machin. Les gens, ils mélangent tout, ils confondent tout. Puis après, t'as des réflexions. Ah bah toi, t'as de la chance, tu peux manger autant de chocolat que tu veux, tu grossis pas. Je me suis empêché, je me suis empêché de faire la réflexion, ou en tout cas, de faire la remarque tout à l'heure, quand t'as dit que t'avais un problème d'absorption, et quand tu mangeais beaucoup, tu grossissais pas. Dans ma tête, je me suis dit, tiens, ça c'est un truc qui, il y en a qui aimeraient bien avoir ce truc-là, mais c'est complètement, enfin c'est débile, c'est pour ça que je l'ai pas dit, tu vois, parce que t'as dû l'entendre, des tas de façons. Ah ouais, j'ai entendu, Ouais, tu peux manger du McDo, tu peux machin, enfin bon, derrière, les toilettes. Ouais, puis t'en as un peu rien à branler, je veux dire, ça pèse pas lourd dans la balance. Non, pas vraiment, c'est le cas de le dire, ouais. Et alors, tu vois, sur cette histoire de la mycovisseuse, c'est un sujet dont on discutait aussi la première fois quand on parlait, c'est que moi, j'en ai entendu parler assez tôt, parce qu'il y avait les virades de l'espoir, c'est ça ? on appelle ça comme ça ? Ouais, Dans ma vie. T'existes toujours. T'existes toujours ? Alors, je disais ça, c'est que ce sont des organisations faites par des associations, des associations, j'imagine, c'est ça ? Ouais, ça, c'est une association, pour la lutte contre la mycovisseuse, ou régulièrement, ça organise des espèces de courses, de crosses. Ouais, il y a un peu de tout. En fait, chaque ville fait un peu son petit truc, mais souvent, t'as des crosses à pied, t'as des courses de vélo, t'as des... voilà, puis à côté de ça, souvent, t'as un espèce de petit village, c'est que des stands, des machins, et puis voilà, quoi. Après, il y a des animations pour les enfants. Et quand j'étais petit, alors, ça m'a éveillé très tôt au... C'est pour ça que j'ai dit que c'est connu, peut-être que moi je l'ai connu, mais pas par rapport à ça, mais ça m'a éveillé à cette maladie qui est la mycovisseuse, parce que, pour le coup, t'en entendais parler, et donc, que ça faisait un espèce de... d'information, de prévention, enfin, de prévention, tu veux pas prévenir, mais en tout cas, d'information et de conscience. Après, c'est vrai que ce principe de courir, moi, je le comprenais pas quand j'étais gosse, c'était... Et d'ailleurs, je crois me souvenir que je disais à ma mère, mais pourquoi... Mais pourquoi courir pour leur donner... Tu vois, on court pour leur donner du souffle. Et je dis là, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre de courir pour leur... C'est vrai que c'est un peu... Genre, c'est regarde, moi, je cours, toi, tu peux pas courir. C'est comme ça qu'on les aide. Tu vois, dans mon cerveau d'enfant, c'était comme ça. Et pourquoi on court alors qu'eux, ils peuvent pas courir ? Est-ce que, je sais pas, c'est pas un peu les nargués ? Je le voyais plus comme ça. Oui, je comprends, ouais. Mais bon, ça a fait son truc parce qu'au final, c'était quoi ? Pour ramasser de l'argent ? Pour collecter des fonds ? c'est pour les dons... Maintenant, il y a deux assos, on va dire, il y a celle-là qui existe toujours. Donc, 20 Clamicoviscidose qui organise les virades de l'espoir. Et maintenant, t'as l'association Grégory Le Marchal. Mais du coup, ils se sont quand même séparés. T'as 20 Clamico qui est plus pour la science et Grégory Le Marchal, l'association, c'est plus pour les patients. Les enfants ? Ouais, non, pas forcément les enfants. Par exemple, tu vois, l'hôpital Cochin à Paris, ils ont fait des services de pneus entiers. Grâce à l'argent... Grâce à l'argent récolté pour que nous, quand on est hospitalisé, parce qu'on reste des semaines, on soit mieux, tu vois. Parce que certains services, on va pas se mentir... C'est léger. C'est léger, quoi. Donc, ils font ça, là, ils ont fait une maison parce que si tu veux, il n'y a pas beaucoup de centres. Par exemple, pour les greffés, t'as des gens qui habitent à 400 bornes mais qui sont suivis à Paris, tu vois. Ils n'ont pas d'autres options. Donc, pour venir, il faut qu'ils s'ébergent, il faut que machin... Donc là, ils ont fait, par exemple, une maison, je ne sais plus le nom. Et puis, t'as des psychologues dedans qui interviennent. Enfin, voilà. Moi, j'y suis pas allé, mais je connais d'autres muco qui y sont allés. Par exemple, ils peuvent rester 3-4 jours, une semaine. Et puis, par exemple, psychologiquement, etc. Et puis, qu'ils les accueillent quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital, faire leur journée, etc. Quand t'es plus jeune, comment tu perçois ça, Virate de l'espoir, tous ces gens qui organisent des courses ? Est-ce que tu te dis c'est génial ? Est-ce que tu as la même réflexion que moi de dire arrêter de courir, on ne peut pas courir, ça ne sert à rien ? Non, j'avais la réflexion de, comme je t'ai dit, quand j'étais ado, c'est-à-dire, je ne voulais pas trop m'entendre parler, je n'avais pas envie d'y aller. Je voulais rester, je ne voulais pas qu'on me voit là-bas. Et aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, tu trouves ça bien. Après, je ne suis pas dans des assos en train de me battre. J'y vais tous les ans, en général, j'essaie d'aller, tu vois, dans la ville à côté de chez moi. Je fais un tour là-bas, bon, voilà, j'achète des tickets de Tombollah, des machins, des trucs, tu vois, en guise de don. Mais je ne suis pas quelqu'un de très actif, j'avoue, dans les... Voilà, dans les assos. Des trucs comme ça. OK. Si tu veux, je m'expose avec les réseaux, forcément, les gens en voient, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va être actif, bon, on me l'a déjà reproché, mais je ne suis pas quelqu'un qui va être actif dans les assos, dans les trucs. Je n'ai pas tout à fait le même regard. Comment ? C'est quoi qu'on te reproche, généralement ? Déjà, à l'époque, on me reprochait de ne pas accepter entre guillemets ma maladie. Mais moi, je pense que j'ai eu raison avec le recul, parce que c'est ça qui a fait que, vu que je voulais être comme tout le monde, je voulais faire du sport, je voulais, voilà, je voulais faire les trucs comme les autres mômes. Je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Si je m'étais laissé porter comme ça, je ne pense pas que j'aurais tenu jusqu'à 38 ans, en plus avec toutes les galères que j'ai eues, quoi. Donc, je pense que c'est justement ce truc de ne pas accepter la maladie, d'aller contre, et voilà. Je ne sais pas si, bon, c'est peut-être pas très clair, ce que je dis, mais moi, j'ai beaucoup de muco qui, tout de suite, ils voulaient être greffés le plus vite possible, ils voulaient, tu vois. Attends, ça n'a pas été ton cas, quoi. Ah non, moi, je ne voulais pas être greffé, moi, je voulais que ce soit le plus tard possible. Parce qu'une greffe, ça ne reste pas 50 ans. Donc, tu te fais greffer à 18 ans, ça dure 20 ans, admettons, tu fais quoi ? à mon âge, à 38 ans, tu fais quoi ? T'en fais une ? La greffe, ça ne marche plus ? Ben, pas forcément, parce que si tes organes, les autres, ils sont abîmés, les reins, le cœur et tout ça, ça fatigue, avec les anti-rejets et tout. Ah oui, donc il vaut mieux le faire le plus tard possible. Ben, c'est ça. Bon, il ne faut pas attendre non plus le dernier moment et que tu sois ce qu'ils appellent en hyperurgence, mais le mieux, oui, c'est de le faire plus tard, quoi. Ok. Tu commences le sport à quel âge officiellement ? Et notamment, alors, tu es passé par autre chose avant la muscu ? Ouais, j'ai fait, moi j'ai commencé tout petit le sport vers 5-6 ans du foot, comme tous les mômes à l'époque. J'ai fait du foot jusqu'à 15 ans. Je faisais en même temps du tennis, on l'est fait un an ou deux. Et surtout, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. J'ai fait 10 ans de karaté. D'accord. Donc voilà, j'ai eu ma ceinture noire, j'avais 16 ans. Du poil à mes 16 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Ah oui, ben putain, pas traîné. Ouais, ben moi, quand je fais un truc, en général, je le fais à fond. Donc je faisais beaucoup de sport parce que tu vois, je faisais, moi je me rappelle quand j'avais 18-19 ans un peu plus tard, j'avais repris le foot. Donc je faisais deux entraînements de foot, le match le week-end, plus trois entraînements de karaté, plus du vélo le dimanche matin. Est-ce que tu faisais ça pour essayer de compenser, de retarder la maladie ou simplement parce que ça devrait ça ? Ouais, j'aime bien et puis aussi pour le côté se surpasser et contrer le truc. Mais est-ce que t'as eu des médecins ou des spécialistes qui t'ont aiguillé en te disant il faut que tu fasses du sport, ça va faire reculer ? Non, à l'époque, c'était pas bien vu de faire du sport. Maintenant, ils ont changé, maintenant ils poussent les gens, les muco à faire du sport mais à l'époque, c'était pas la même politique. Parce que là, aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'il y a un consensus, faire du sport, pratiquer l'activité physique et notamment cardiovasculaire aussi. C'est bénéfique. Cardio-respiratoire, c'est bénéfice. Ah oui, c'est super important. Maintenant, les kinés, voilà. Mais à l'époque, c'était pas ça. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours fait un peu qu'à ma tête et ce qui me semblait bien pour moi. En fait, je me suis toujours soigné. Moi, on me dit de faire des cures intraveineuses, des machins et tout, je fais. Mais à côté de ça, moi, je fais mes recherches et je fais mes trucs de mon côté. Je m'arrête pas à ce que les médecins ils disent, quoi. D'accord. Et alors, la musculation, le fitness, tu commences ça officiellement à quel âge ? À 20 ans ? 20 ans, ouais. Est-ce que c'est direct, c'est une passion ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu affiches sur tes profits, sur l'image que tu essaies de transmettre de toi-même aussi. C'est beaucoup, tu t'entraînes, la musculation, le fitness, tout ça. Tu t'es pris de passion rapidement, alors ? Ah oui, franchement, à 18 ans, sans vraiment m'arrêter à part la greffe, les machins, mais... Ouais, ça a pris à peine quelques mois, quoi. La greffe, tu l'as eue à 33 ans, tu m'as dit ? À 33 ans, ouais. Ouais, ok. Donc, 20 ans, t'as juste la mycoviscidose, tu sais que tu vas être greffé plus tard, mais tu veux reculer les chances le plus possible. C'est ça, ouais. Et tu te mets là-dedans. Qu'est-ce qui te fait te mettre dans ce sport-là plutôt que rester, par exemple, dans le tennis ou dans le foot ? Et qui c'est qui te fait découvrir ce milieu-là ? Je répète souvent, mais moi, je suis rentré par le milieu de la musculation grâce ou à cause à l'époque où on voit les choses de Rudi Koya. C'est un des premiers que j'ai découvert via le web et qui m'a fait m'intéresser à cette activité-là, par exemple. Ça a été qui ? Non, moi, c'est un... En fait, je faisais 40 kilos, donc je n'étais pas bien dans mon corps. Comme pas mal de jeunes hommes, j'avais une relation avec une fille et ça s'était mal passé à la fin. En gros, on m'avait largué pour des questions de maladie. Donc voilà. Elle te l'a dit ? Elle te l'a dit ? Ouais, elle me l'a dit, ouais. Mais c'est quoi ? C'est parce que t'étais trop maigre à cause de la maladie ? Non, parce qu'elle ne se sentait pas d'assumer... Ouais, ouais, d'accord. C'était trop lourd, quoi, tu vois. Et puis ses parents qui lui mettaient aussi la pression puisqu'ils ne comprenaient rien non plus à la maladie. Enfin bon, bref, ils ne connaissaient pas, quoi. Donc bref, et puis tout ça un peu mélangé. Puis un copain à moi qui était un peu à la salle, mais c'est comme ça, quoi. Un jour, je l'accompagnais, puis je me suis inscrit à la salle, et puis voilà, quoi. Lui, il a arrêté, puis moi, j'ai continué. Ouais, bah c'est souvent comme ça. Ceux qui t'initient ne sont pas forcément ceux qui restent. Et t'as suivi des coachs ? T'as suivi certaines personnes ? Non, bah à l'époque, tu suivais... Non, bah non, tu suivais les vieux de la salle, quoi, en gros, quoi. Et puis tu prends les conseils un peu comme ça. Enfin, l'internet, il n'y avait pas le... Non, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Non, parce que toi, c'est vrai que t'as 38 ans. J'ai tendance à penser qu'on a exactement le même âge, mais tu commences à 20 ans. Moi, j'ai commencé à avoir après des contenus, enfin, à m'intéresser après. Parce qu'au début, moi, je ne savais pas. On me dit, il faut faire tel exo, tel exo, il faut manger plus, mais bon, c'est vague, quoi. On me dit, il faut manger plus. Bon, au début, ça marche, parce que t'as 20 ans, même en étant malade, tu prends, quoi. Et puis ça, après, pour me renseigner, j'allais sur les forums. À l'époque, c'était Planète Muscle. J'allais là-dessus. Et puis, tu chopais 2-3 infos. Puis après, c'était les magazines, et puis, flex, les machins comme ça, quoi. Flex Magazine, ouais. Et alors, comment t'as pris de muscles, là ? Comment t'as pris de poids sur la première année ? La première année, j'ai dû prendre, par rapport à d'autres, ce n'est pas énorme, mais pour moi, c'était beaucoup. J'ai dû prendre 5-6 kilos, quoi. Et pour moi, c'était très dur de prendre 5-6 kilos. T'as essayé les gainers, les trucs comme ça ? Ouais, au début, je ne connaissais pas, moi. Moi, les prots, j'ai commencé, et tout ça, je devais avoir 4 ans plus tard, quoi. Moi, j'ai dû commencer à 24 ans, quelque chose comme ça, des compléments. Encore, on y allait, il n'y avait pas de boutique, c'était la misère pour trouver. ce n'est pas comme maintenant. Et donc, tu mangeais vraiment beaucoup en termes de quantité, de volume ? Non, je pensais que je mangeais beaucoup, mais quand je vois, par exemple, ce que je dois manger maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. Ça représente quoi, ce que tu bouffes maintenant ? Sachant que tu t'entraînes, tu fais de la muscu, donc tu as ce truc-là de vouloir manger, mais tu as la maladie qui fait que tu n'absorbes pas. Donc, c'est en termes de calories ou de repas, est-ce que tu peux me donner un exemple ? Les calories, je ne les ai pas comptées. Je sais qu'à une époque, quand je suis monté, j'ai pris le plus de poids possible. J'étais à 6 000 à peu près, entre 6 et 7 000 calories par jour. Et tu fais 1 mètre ? 66. 66 ? Oui, je suis tout petit. Oui, tu n'es pas une grande taille. Et tu pèses aujourd'hui ? Là, j'ai du mal à grossir avec le cancer et tout. Là, je suis à 57, 58. Mais mon poids de forme, moralement, c'est 62, 63. Mais là, je n'arrive plus à repasser les 60. J'ai du mal. Et en bouffant, 6-7 000 calories par rapport ? Non, je ne suis plus à 6-7 000 parce que je ne pourrais plus, je ferais du diabète. Donc, je ne peux plus. Et puis, mes reins ne suivraient plus, mon foie non plus, avec tous les traitements que j'ai, je ne peux plus. Ça, c'était avant ma greffe que j'arrivais à faire ça. Là, je n'ai pas compté, mais je pense que je dois être aux alentours de 4 000, quelque chose comme ça. Entre 3 000, 5 000 et 4 000. Ça représente quoi, par exemple ? Tu peux me faire une journée type ? Oui, une journée type. C'est simple parce que là, je suis suivi par... Parce qu'en fait, si tu veux, je me suis lancé un défi. Enfin, j'ai repris le défi que je m'étais lancé avant mon cancer qui est d'essayer de faire une compétition en naturel, bien sûr. Pas pour gagner parce que je ne me fais pas d'illusion, mais juste pour me prouver que je peux le faire et pour prouver que, même avec mon cancer, même que l'hysidose, etc., on peut faire quelque chose. On peut avoir un physique correct. Donc, ça me fait un but, tu vois, dans ma vie. Donc là, j'ai pris un coach. Enfin, c'est plutôt lui qui a bien voulu me prendre parce que du coup, il le fait en bénévolat. Parce que sinon, je n'ai pas les moyens de faire un suivi où je ne peux pas travailler. C'est compliqué au niveau sous. Donc, voilà. Du coup, il m'a fait une diète bien calibrée. Donc là, par exemple, je vais te donner un jour précis. Par exemple, aujourd'hui, le matin, là, j'ai mangé quatre blancs d'œufs et deux œufs entiers avec 80 grammes d'avoine. Donc ça, c'est le petit-déj. Après, j'ai une collation le matin avec une banane. Ensuite, le midi, j'ai 250 grammes de poissons avec 60 grammes de riz, mais cru. Donc, cuit, ça fait, je crois, c'est du multiple par trois. Plus 200 grammes de légumes. Après, tu vois, je vais remanger vers les 17 heures. Là, par contre, j'ai une grosse portion, j'ai 100 grammes de riz cru. Donc là, ça fait une grosse quantité avec 200 grammes de poulet. Après, pendant l'entraînement, j'ai baissé A, machin, tout ça. le soir, j'ai 100 grammes de riz et 200 grammes de poulet encore et 200 grammes de légumes. Et avant de me coucher, j'ai 100 grammes de crème de riz. OK, donc, tu as réellement trois gros... une, une, trois, trois, en comptant le petit déjeuner, quatre gros repas qui comportent un petit peu tout et ensuite, deux collations qui vont... OK, donc, ça représente... Oui, ça représente une prise de masse, quoi. Sur FG, je n'ai pas à compter tous les conneries, style les amandes, l'huile d'olive sur le truc, enfin, voilà, quoi. OK. Oui, bah, tu as le repas d'un go muscu en prise de masse, quoi. Voilà, sauf que je fais 57 kilos et que je décolle pas, quoi. Ouais, et là, pour le coup, ce n'est pas une question que tu ne manges pas assez... Bah, non, il faudrait que je mange encore plus, mais au bout d'un moment, tu ne peux plus. Ça ne tiendra pas. Et puis, après, c'est... Ouais, après, j'ai envie de vomir et puis mes rangs, après, je ne vive plus mon foie. Donc, c'est un peu... Là, c'est un peu galère, tu vois. Donc, il faut... Donc, tu as pris quand même assez... Tu as pris un peu de poids quand tu as commencé et puis jusqu'à... Donc, tes premières années, au fur et à mesure, tu prenais de plus en plus de poids. Est-ce que tu voyais une différence sur ta santé ? Est-ce que tu as pensé... Tu t'es convaincu que la muscu était le sport de choix pour la maladie que tu avais ou pas nécessairement ? Au niveau du souffle, bon, c'est sûr que ce n'est pas le truc le plus... Après, je ne faisais plus de foot, je ne faisais que de la muscu. Mais, ça te fait quand même... En fait, d'enchaîner les exos, etc., ça te fait quand même travailler. Mais après, de toute façon, je ne pouvais faire plus que ça, entre guillemets, parce que les autres sports, je n'avais plus assez de souffle. Je n'avais plus assez de souffle pour les faire. Et du cardio, tu as essayé de mêler un peu le cardio justement pour travailler le souffle ? Là, je ne peux plus, en fait. Bon, mais non. Là, je ne peux pas parce que, par exemple, avec ma greffe, j'ai un souci. Ce qui s'est passé, c'est que ça a mal cicatrisé à l'intérieur des poumons et ça a créé ce qu'on appelle des sténoses. Ça fait des parois toutes molles. Ce qui fait que quand j'expire et j'expire, ça se ferme. Du coup, j'ai beau travailler mon souffle, ça, ça bloque en fait. Ça ne change pas grand-chose. OK. Et à l'époque, dans ta vingtaine ? Oui, ben là, je faisais, j'arrivais quand même, je courais encore un peu, etc. Et puis, je partais, genre, moi, j'allais au ski beaucoup avec mes parents à l'époque. J'arrivais encore à faire du ski, j'arrivais, voilà. Un truc que je ne peux plus faire maintenant, quoi. Alors, tu ne suivais personne au début, c'était ça ? vingt ans, c'était quoi les années ? Ben, écoute... T'as quoi ? T'as 38, donc il y a 18 ans ? Ouais. Putain, il y a 18 ans, on était en quelle année ? J'ai terriblement d'une... Oui, il faut remonter, ça devait être les années 2005, un truc comme ça. Ouais, c'était encore les débuts, c'est les débuts de... Non, il n'y avait pas YouTube, je ne sais pas à quel... Non, je ne crois pas, je ne sais pas quand c'est arrivé YouTube. Ben, je vais regarder. YouTube, comment... 14 février 2005, création de YouTube en Californie, donc le temps que ça se crée... Le temps que ça arrive, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'au départ, c'était une plateforme juste pour héberger les vidéos, c'était comme ça que c'était perçu pour ensuite les mettre sur des sites et donc du temps que ça devienne une plateforme à part entière où les gens vont dessus pour aller consulter, je pense qu'il y a du temps... Attends, il y a un joli... 2005, 2006... Ah oui, c'est tous les... Je tombe sur une photo, en fonction des années, les lecteurs, le design des lecteurs qui ont changé. Ouais, c'est ça, donc... Non, quand j'ai commencé, il n'y avait rien, quoi. Et puis, octobre 2006, rachat par Google, donc oui, c'était au tout début, donc à ce moment-là, tu n'avais rien, YouTube n'existait pas. Quand ça a commencé à arriver, Instagram non plus, d'ailleurs, par la même occasion, quand ça a commencé à arriver, YouTube, les vidéos, tout ça, qui c'est qui s'est détaché en premier lieu dans ton algorithme ou à qui tu as eu affaire en vidéo en premier lieu si tu te souviens. Alors là, tu me poses une colle. Après, je connaissais les mecs de Planète Muscle qui sont après venus sur YouTube, certains. C'était qui ? Il y a... Rudy Koya, il était sur Planète Muscle à l'époque. Ouais. Après, il y avait les gros body, genre Alexandre Nataf, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je vois qui c'est, c'est un sacré... Voilà, tous ces mecs-là, c'était ces mecs-là qui existaient et puis d'autres champions de l'époque mais qui existaient, enfin, qui on n'entend plus parler maintenant d'ailleurs. Ouais. Avec Alexandre Nataf, je vois qui c'est. Ouais. Après, il y a tous les influenceurs qui sont arrivés après, si tu veux, mais moi, j'avais déjà... je n'avais pas besoin de les suivre, je connaissais déjà les trucs, si tu veux. Ouais, ton ambition. Entre temps, si tu veux, moi, pour avoir des protes, etc., il fallait que j'aille sur Paris et donc, je restais, quand j'y allais, vu que je mets une heure pour y aller, une heure et demie en voiture, je restais la matinée, je discutais avec le mec et puis là, on est devenu potes et puis voilà, c'est comme ça que... Et alors, ton ambition, c'était quoi ? Tu voulais... Grossir. devenir bodybuilder ? Ouais. Non, mais je voulais... En fait, comme la plupart des mecs qui font de la muscu, plus je grossissais, plus je prenais du muscle, plus ça n'allait pas, plus je voulais plus. c'était jamais assez. Et en fait, quand je reviens sur les photos d'avant, j'aimerais bien avoir le corps que j'avais il y a 10 ans. Tu étais plus balèze il y a 10 ans qu'aujourd'hui ? Oui, je suis monté jusqu'à 70 kilos. Donc, toi, j'en fais 57, 58. Ouais, j'avais du gras, mais mon meilleur physique, je devais faire 65, 66 kilos, 10 kilos de plus. OK. Mais tu es quand même hyper... Tu vois, sur ton... Ah bah, j'ai pas beaucoup de gras. Oui, voilà, c'est ça, quand je parcourais ton Instagram, c'est que t'as des épaules, t'es hyper sec, t'es hyper dessiné. C'est au moins un avantage de la muco, c'est ça, quoi. Pas beaucoup de masse, mais au moins, on est à peu près... Avec les veines, avec les veines sur les épaules, tout ça. On t'a déjà accusé d'utiliser des produits dopants, quelqu'un qui ne saurait appeler rien de ta maladie ? aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, là, sur... Ah ouais ? Sur Instagram, j'ai vu un mec qui a réagi, j'ai mis, chimio plus testo, avec un petit smiley de réfléchie. Voilà. Après, c'est quand je suis congestionné, parce que tu ne me vois pas congestionné, tu vois, je ne sais pas... Ce n'est pas extraordinaire. Ouais, alors, ça te fait quoi, quand on te dit chimio plus testo ? Quoi ? Déjà, ça te fait quoi ? Déjà, c'est con, je ne sais pas si c'est peut-être un troll ou un mec qui voulait juste te taquiner ou j'en sais rien. Ah non, mais j'en ai vu plusieurs, on est quand même sur un commentaire un peu con. un peu con. Non, tu me diras, on ne peut jamais savoir en plus. Oui, non, mais oui. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi tu me parles de testo, tu sais tout. et tu as déjà, alors, tu pourrais physiquement, par exemple, faire une cure de testo, est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, améliorer tes symptômes ? Est-ce que tu as déjà des endocrinologues ? Très bonne question, je ne sais pas du tout avec mon cancer et tout, franchement, bon, l'hormone de croissance, c'est sûr que vaut mieux pas, tu vois, ça va démultiplier les cellules cancérigènes. ouais. Je sais, il y avait des études qui étaient sorties aux Etats-Unis où il y avait des mucos qui prenaient de la testo, justement. Mais ce n'était pas dégreffé, donc je ne sais pas, voilà. Et que ça, voilà. Mais est-ce que c'était de la thérapie ? Je ne pense pas des grosses doses, mais oui, en thérapie, je crois. En thérapie, ce n'était pas des mecs qui faisaient de la buscu, du body, à côté ? Non, je ne pense pas, je pense que c'était juste pour aider, je pense que c'était pour la densité osseuse, pour garder une masse musculaire pour ne pas être trop maigre. Parce que le risque, c'est quand tu es trop maigre, c'est que tu es infecté, donc tu tombes dans une surinfection. Et puis, si tu n'as pas assez de poids, c'est compliqué, quoi. Et donc, toi, pour l'instant, évidemment, tu n'as jamais pris de quoi que ce soit, de drogue, de dopage, de dérivée de testostérone ? Alors, il y a 10 ans, j'ai essayé. Ah ouais ? Ok, putain, raconte-moi, tiens. Donc, c'est pour ça, je peux en parler un peu. Je n'en ai pas pris beaucoup, mais c'était il y a une dizaine d'années, j'avais 27 ans, un truc comme ça. Donc, tu n'avais pas de... Attends, j'ai une petite alerte sur mon truc, là. Oui, je viens de le voir, oui. Bon, je pense que ça va être bon. Donc, tu as la mycosycidose, tu fais du sport, tu as 27 ans, tu es dans ta phase où ça va le mieux, c'est ça ? C'est à peu près bien ? C'est à peu près... Non, j'ai beaucoup de problèmes respiratoires, je fais des cures intraveineuses tous les deux mois, deux, trois semaines à chaque fois. Je l'ai fait à la maison, à domicile, mais tu vois, j'ai trois perfs par jour et je m'entraîne, je vais à la muscu et tout ça. Et qu'est-ce qui te pousse à apprendre ce que tu vas me dire ? Ce qui me pousse, c'est que j'avais envie d'être mieux et puis je me suis dit de toute façon, je ne vais pas vivre bien vieux, donc voilà quoi. Et c'était quoi ? Ce que j'ai pris. Ouais. J'ai fait les trucs classiques au début, tu sais comme tout le monde, c'est-à-dire la connerie de prendre des cachets, ce qui n'est pas bon pour le foie quoi. Et puis, j'ai mis du temps avant de passer à plus, mais je n'ai pas fait, j'ai dû faire... En fait, le problème, c'est qu'après, les médecins, ils le voient quoi. Parce que ton son... Sur les analyses ? Au début, ils ne le voyaient pas. Attends, parce que juste pour être sûr, après, je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, tu me stoppes, mais c'est quoi ? C'est du dianabol encaché ou de l'anazor ? Ouais, au début, dianabol, ouais. Diana et puis après, j'avais fait des cas, des cas du rabolant, tu sais, machin. Et ça, c'est en caché aussi ou c'est en injection ? Non, c'est en seringue, en injection. C'était faute-clos. Oui, là, c'est sûr que là, j'avais pris du poids. Oui, alors, exactement, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quelqu'un qui prend du dianabol, du truc, c'est-à-dire quelqu'un qui gonfle et c'est dégueulasse. J'avais pris du poids, mais ce n'était pas beau. Et puis, du coup, c'était contre-productif parce que là, niveau essoufflement, je n'y étais pas du tout. J'étais encore plus essoufflé. Pas à cause des produits, mais parce que j'étais trop gros par rapport à trop vite. Tu as pris combien ? Tu te souviens ? C'est bien simple. Je suis parti, je faisais 42 kilos, je suis arrivé, je faisais 70. Ça fait une sacrée différence. 80 kilos, pas en un an, ça a mis du temps, mais après, je ne sais pas, j'étais con dans ma tête, je voulais absolument faire 70 kilos. Je ne me demande pas pourquoi. Je voulais, voilà. Tu n'as pas consulté ? Ou alors, tu n'en parlais pas aux médecins ? Non ? Non, le seul moment où j'ai dû en parler, c'est quand j'ai été greffé, alors que là, je ne prenais plus rien quand j'étais greffé. Quand j'ai été greffé, je faisais 61 ou 62 kilos. Donc, tu vois, voilà, sec, à peu près. Enfin, pas concours, mais sec correct, quoi propre. Et le mec, il y a quand même un mec, après, quand j'ai été justement extubé, machin, j'avais des problèmes. En fait, vu que j'avais beaucoup de douleurs, je prenais beaucoup de morphine. Et le problème, c'est que niveau cardiaque, la morphine, ce n'est pas terrible. Et en fait, il me disait, mais vous ne comprenez pas pourquoi j'avais été, enfin, que je suis arrivé, que j'étais en forme musculairement, quoi. Parce que les autres muco qui sont greffés, en général, ils arrivent, ils n'étaient pas dans mon état, quoi, physique. Moi, je suis arrivé, voilà, j'étais bien, quoi. Donc, il a eu un doute, il m'a posé la question, je lui ai dit, oui, j'ai pris un truc, parce que ça ne sert à rien de cacher, de mentir, si jamais après, derrière, il va le faire, je ne sais pas ce que je veux dire. Surtout que c'est le corps médical, donc je veux dire, là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Bon, après, il n'y a rien eu, il m'a juste dit, ouais, à l'avenir, si vous reprenez, il ne faut pas prendre ci, ça, machin, je ne sais même plus ce qu'il m'a dit, exactement. De toute façon, je n'ai rien repris après, donc c'est vite vu, mais... Pourquoi tu n'as pas eu envie de reprendre ? On a parlé du cancer, oui, forcément, ça peut être dangereux, mais là, il faudrait peut-être consulter aussi, voir avec un clinologue, tout ça. je n'ai pas envie de me... Je n'ai pas envie non plus de jouer trop, trop avec le feu non plus, quoi. Ouais, Tu as eu des effets secondaires, alors, pendant la période ? Comment ? Tu as eu des effets secondaires pendant la période ? Ouais, j'ai eu plein de trucs. J'ai eu des trucs pas graves, grave, non, mais libido, apnée, machin, les trucs basiques, quoi. Ouais, le package, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça, ouais. Et quand tu as arrêté, tu as eu un down, tu as relancé, j'utilise un peu les termes. Ouais, les premières fois, je faisais des... Ouais, quand je l'ai fait, j'ai quand même fait un truc, j'ai pas fait des doses, voilà, et puis bon, j'ai fait ça quand même proprement, quoi, enfin proprement. Du coup, forcément, j'avais un contrôle médical, puisque j'ai des prises de sang tout le temps, tous les mois, donc du coup, c'est... Ouais. On t'a pas dit, tiens, c'est bizarre, là, pourquoi ce niveau, il est là, les enzymes hépatiques, notamment ? Non, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ça me faisait rien. Ça, t'as pas eu de problème sur ça ? Le seul moment, c'est une fois, ils m'ont dit, ouais, l'attention est un peu bizarre, quoi. Mais moi, tu savais. On ne s'en pas attendait plus que ça, et moi, je savais ce que c'était, ouais, c'était le DK. à l'époque. Et pourquoi, par exemple, tu ne leur dis pas à ce moment-là, tu ne leur dis pas, oui, c'est parce que je prends un truc. Ah bon, là, déjà, parler de protéines avec eux, c'était compliqué, il y a 10 ans, donc, parler de ça, ce n'était même pas possible, quoi. Ok, ok. Après, ça serait maintenant, je crois que j'en parlerais, parce que je n'ai pas le même recul, j'ai 10 ans de plus, quoi. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu n'es pas pareil à 25, 26, 27 ans qu'à 38 ans. Je ne réfléchis pas pareil, quoi. Comment tu apprends que tu vas devoir, à subir une transplantation, avoir une greffe ? Moi, je l'ai toujours reçu. À quel moment, tu l'apprends vraiment que ça va se mettre en place rapidement ? Attends, juste deux secondes. Oui ? Parce qu'il y a ma fille qui m'appelle, du coup, il y a ma femme de la rappeler, parce qu'elle attend la brébus pour qu'elle aille la chercher. Ah oui, tu ne vas peut-être pas la faire en venir. Elle ne doit pas se rappeler que je suis en train de faire un podcast. Ok, il n'y a pas de problème. si tu as besoin de répondre au téléphone, si tu as besoin de quoi, il n'y a pas de souci. Tu connais ? Du coup, comment je l'apprends ? Comme je t'ai dit, j'ai fait un voyage. J'étais limite. Ça faisait deux ans que j'étais un peu sur les médecins et ils me tannaient pour que je sois sur liste d'attente. Et moi, je refusais, je refusais, je refusais. Et je tenais. je respirais très mal, je faisais infection sur infection. Mais comme ils avaient une super phrase, ils disaient c'est stable dans la médiocrité. J'étais dans le stable dans la médiocrité. On ne sait pas trop comment on interprète des autres trucs. On met ça sur un compte rendu une fois, c'est magique. En fait, si tu veux, j'étais en souffle. actuel à la médecin, tu sais, très non-empathique. Ah bah, oh là là, mon Dieu. Si tu savais. Si tu veux, en souffle, on a plusieurs unités de mesure. Il y a le VEMS, c'est le truc le plus important. C'est le volume que tu expires. D'ailleurs, j'étais à 17%. Quelqu'un de normal, il est à 90-100%. Ouais, donc il ne te reste plus grand-chose. Tu voyais ton état petit à petit s'aggraver ? Là, je n'aurais même pas pu te parler comme ça sans être essoufflé. D'ailleurs, tu peux faire une petite recherche, tu verras ce que je te dis. Sur YouTube, j'avais fait une chaîne à l'époque, avant que je ne sois aggraver. Ouais, j'ai regardé. Et on me voit m'entraîner, parler. Et bah, tu vois que c'est galère. Quel est le nom de cette chaîne si tu as envie de l'autre ? Je ne mets plus rien dessus, mais c'est juste pour toi. C'est Fitness Jonathan Mulot. Il doit y avoir six ou sept vidéos, un truc comme ça. Alors, c'est très moche parce que c'était un petit moment. Ouais, ok, je l'ai. Ah oui, tu vois, tu avais déjà compris qu'il fallait faire des vignettes, des miniatures pas attractives, mais un peu. Enfin, c'est dégueulasse. Mais bon. Alors, pour être honnête, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Événements Eric Favre. Et tu vois, quand je parle sur certaines vidéos, tu regarderas, je suis essoufflé, mais c'est pire que maintenant. Ok. Et ça, tu as fait ça il y a 5 ans Oui, alors tu avais déjà la greffe, non ? Non, j'étais greffé. Attends, on est en 2, 6 ? En avril, ça fera 5 ans que je suis greffé. Ok, donc là, parce qu'il y a marqué toutes les vidéos, il y a marqué il y a 5 ans, donc ça devait être quelques mois avant. Ouais, quelques mois avant, je pense, ouais. Quelques mois avant la greffe. ça doit se rapprocher dès 6 ans, mais peut-être que YouTube n'a pas encore basculé il y a 6 ans. Ok, donc tu avais lancé ça. Pourquoi tu t'es arrêté ? Parce que déjà, je ne suis pas doué en informatique et ça me gave. Et j'ai toujours l'impression de ne pas être légitime, tu sais, quand je fais quelque chose. C'est une espèce de syndrome un peu de l'imposteur, tu sais, donc j'ai du mal à me motiver. Ouais, mais enfin, là pour le coup, c'est pas pour défendre forcément ton truc, mais t'es atteint d'une maladie, tu montres tes entraînements, sans forcément basculer dans j'ai toute la science infuse et puis je vous explique tout comment fonctionne. Non, c'est tiens, j'ai cette maladie qui m'empêche de ceci, cela, et je montre les entraînements, comment je m'adapte, etc. Je veux dire, t'as toute la légitimité d'en parler puisque c'est toi. Oui, oui, je sais, des fois je me dis il faudrait que je le refasse, mais bon, maintenant t'as vu ce qui se fait, c'est voilà, les jeunes qui arrivent, il y a trop de monde, je vais apporter quoi en valeur dans mon contenu, je ne sais pas, tu vois. Ouais, bon. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que YouTube demande un certain niveau lorsque tu veux te lancer maintenant, un certain niveau de qualité de vidéo, après si c'est pour le ciblage ou la différenciation, je veux dire, il n'y a pas de doute, t'as une différenciation qui est inégalable pour le coup, tu vois, avec tout ce que t'as vécu et puis ta pratique qui est toujours là. Alors, ton Instagram est quand même bien fourni, tu vois, je pense que t'as pas misé là-dessus mais t'as beaucoup investi sur Instagram aussi. Ouais, je suis beaucoup sur Insta, j'ai essayé un petit peu TikTok mais bon, c'est pas ma génération vraiment mais... Tiens, je vois que t'as Bionic Body, Edgar, qui commande de temps en temps tes photos. Ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ouais ? Ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Tu sais, pour l'anecdote, moi, j'en connais pas mal, je connais Enzo aussi, Foukra. Ouais. Je le connais bien. Enfin, bien, voilà. Tu l'as rencontré en personne ? Ouais, en fait, si tu veux, alors c'est marrant parce que du coup... Enzo, si t'écoutes le podcast, pardon, je sais qu'il écoute régulièrement. Ouais, comme ça, j'aurai l'occasion de le remercier encore une fois pour plusieurs choses mais ouais, je l'ai rencontré la première fois, donc je suivais sur les réseaux à l'époque et c'était pour mes... Je crois que c'était avant que je sois griffé. Je faisais mon anniversaire chez mes parents et il y a quelqu'un qui arrive par la véranda du jardin et qui c'est ? C'est Enzo Foukra. Et tu vois, tu te dis... Putain, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, pourquoi il y a quelqu'un ? Mais c'est qui ? Puis je ne l'ai pas reconnu, si tu vois, j'étais... D'ailleurs, il avait fait une vidéo qui était sur son... Il avait mis ça sur son Facebook à l'époque, il avait filmé et en fait, c'est mon cousin qui avait organisé une rencontre. Il lui avait demandé s'il pouvait venir. Donc, ça l'avait touché et donc, il était venu me faire une surprise. Donc, c'est ce jour-là que je le rencontrais vraiment. Donc, après, il a partagé le repas de famille avec nous et tout. Et ça, on ne sait pas... On est resté en contact. Ça n'a pas donné de lieu de vidéo ? Il n'en a pas forcément parlé ? Si, de temps en temps, là, grâce à lui, il m'a fait rentrer chez Prozis, là, depuis... Ça doit faire deux mois maintenant. C'est lui qui a parlé à Prozis de moi parce que je ne vais pas... Il avait vu que j'avais mis des postes où je recherchais un sponsor pour m'aider parce que financièrement, je ne pouvais plus et dans le but d'essayer de faire, comme je t'ai dit, une compétition. Et donc, du coup, il m'a aidé dans ce projet et il m'a fait rentrer chez Prozis. Donc, il m'a... Voilà. Et puis, quand j'ai été greffé, il m'a fait... Il m'a laissé des petits messages vidéo. Quand j'ai eu le Covid aussi, enfin, j'ai toujours pris de mes nouvelles. Toujours rester en contact. On pourra le reprocher. C'est un mec... C'est tout ce qu'on veut, mais... Humainement et tout qui est vrai. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, les trucs comme ça, comme tu dis, il ne fait pas une vidéo ou une connerie. Mais par contre, il prend la peine de m'appeler. Il reste au téléphone avec moi. On échange. Tu vois ? Il fait des trucs... Il y a des actes. Il fait des trucs pour moi, quoi. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il n'y en a pas beaucoup. On lui reprochait de tout ce qu'on veut, mais d'ailleurs, bon... Mais tu as raison, c'est quelqu'un de vrai. Et je pense qu'il est... Il donne beaucoup aussi. C'est un passionné. On n'est pas forcément au courant des... Voilà, quoi. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est un passionné alors de sport, de muscu, tu vois, mais c'est aussi un... C'est alors, tu vois, comme tous ceux qui sont passionnés, c'est qu'il y a vraiment tu as vraiment cette sensation qu'il veut donner, il veut vraiment partager. Je pense qu'il y a une grosse générosité aussi. Moi, les fois où j'ai eu contact avec lui, je ne sais pas qu'on s'appelle ou quoi. Non, non. Et puis moi aussi, il m'a envoyé des invités, mais on m'a envoyé déjà, tiens, de manière purement désintéressée et complètement spontanée. Tiens, j'ai ça. Est-ce que ça te dirait si ça pourrait être super dans le podcast ? Est-ce que tu serais intéressé ? Bon, voilà. Moi, je pense que ce sont des actes qui sont... Sincères. Qui sont sincères et je le remercie pour ça aussi. Et puis, tu vois, je pense à Jean-Pascal avec qui j'avais fait un super épisode. Ouais. Récemment, il y a eu un commentaire sur cet épisode qui m'a fait halluciner. Je ne le dirai pas ici, mais à quel point la... Des fois, les gens me font perdre fois en l'humanité presque, mais pas tous, heureusement. Mais l'épisode que j'ai fait avec lui était super et c'est grâce à Enzo que j'ai pu le faire avec Franck Delay aussi. Ouais, bah, il le coach, je vois, j'ai vu. Il le coach aussi. Et je veux dire, de ce moment-là, il m'a dit, tiens, est-ce que tu serais intéressé pour un podcast avec lui ? Je peux lui en parler parce qu'il m'avait dit j'apprécie ton format, etc. Et voilà. Et donc, je pense que c'est assez rare pour le souligner aussi. Et ça va dans le sens de ce que tu dis. Voilà. C'est pour ça que j'en profite pour le remercier parce qu'il voit la vidéo. Bah, de tout, quoi. Et alors, tu le vois arriver, tu as dû te dire, putain, putain. Au début, je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce qu'il... Au début, je me dis, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'il fait là ? Et franchement, c'était génial, quoi. Donc, c'était vraiment une bonne surprise. Je m'attendais vraiment pour le coup, pas du tout. Et puis, du coup, après, quand il y avait des salons, etc. à Paris, on se voyait, puis discutaient. Voilà, quoi. Donc... Ok. Et ça ne t'a pas donné envie alors de... Ouais, non, tu m'as dit, trop de travail sur les vidéos. Ouais, il faudrait que quelqu'un m'aide parce que je ne suis pas... Je suis... Ouais. Et puis, tu sais, en plus, je me trouve toujours nul physiquement, entre guillemets. Donc, quand je me vois en photo, en machin, je me dis, ah non, allez, ajoutez, c'est nul, ça rend rien. Enfin, quand tu vois les abonnés que tu as ou les commentaires que tu as, normalement, tu es censé te rendre compte que ça ne vaut pas rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est compliqué. Moi, dans ma tête, je suis toujours le petit gars de 40 kilos. J'ai du mal à décrocher de ce truc. Ouais, je comprends. Ouais, bon, c'est toujours la perception de soi-même versus... Ouais, c'est ça. Versus la perception. t'as eu justement des problèmes de dysmorphophobie comme ça, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs, mais... Bah, c'est ça, c'est complètement ça, surtout il y a 10 ans quand je t'ai dit, voilà, que j'ai passé le cap, on va dire, à un moment donné, c'est que... Alors que je revois les photos de l'époque ou les vidéos, je... Enfin, c'est... Voilà, je revois, j'étais au baptême de ma fille, mais c'était n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire ? Bah, j'étais trop gros, quoi. C'était moche, quoi. C'était... T'as mis des photos ou t'as déjà affiché des photos publiques de cette période ? Ouais, c'était il y a longtemps, c'était... Parce qu'au début, j'étais sur Facebook. Ouais. Ah, tu vois les photos, tu me reconnais pas. Je fais quasiment 15 kilos de plus. C'était quoi ? T'étais un gros bébé comme un bibendum ? Ouais, et puis j'ai pas beaucoup de cuisses, alors du coup, ça faisait bizarre, malgré que je les bosse, mais vu qu'il faut avoir beaucoup de souffle pour faire les cuisses, on se rend pas compte, mais quand t'as pas de souffle... Si, je pense qu'on peut se rendre compte. Je peux te dire que quand tu respires à 20%, faire des squats et des soulevés de thé et des machins, c'est une horreur, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, je pense à ça, mais tu sais, quand je vois les mecs qui font des vidéos de motivation où ils en chinent, machin et tout, je dis, les mecs, c'est pas ça en chine. Parce que moi, je m'entraîne, je me suis déjà entraîné avec des perfusions branchées avec ma perfusion. Avec 38% de tièvres, avec 20% de souffle et tout. Ah ouais, putain, t'en voulais, quoi. Moi, je sais ce que c'est en chier. C'est pas, voilà, faire ses repas dans la journée. C'est bon, c'est que dalle, ça. En plus, on le veut bien. C'est quand que t'apprends que tu dois te faire transplanter, alors, officiellement, qu'on te dit, c'est bon, là, ça doit arriver, il y a un donneur. Comment ça se passe ? Alors, c'est... Alors, pour l'anecdote, j'étais sur liste d'attente, je crois, ça devait être en février, mars, avril. Ouais, c'est ça, février, début février. J'ai été greffé début avril, je crois, le 1er avril. Ouais, c'est ça, c'est pas une blague. 1er avril, et j'apprends ça à 5h du mat', on m'appelle sur mon téléphone, et on me dit, bah, j'ai tout de suite eu, le téléphone qui sonne à 5h, en samedi, matin à 5h du mat', je me suis dit, c'est bon, ok, et en fait, ça va être, ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais, je sais pas, c'est un peu, déontologiquement, je sais pas. C'est un peu d'honneur ? Ouais, tu sais. Non, je sais pas qui c'est, non. Je sais pas. T'as aucune idée de, de, c'est, bon, je sais pas, t'as aucune idée de, c'est quelqu'un qui était dans quoi, dans sa vingtaine, trentaine, et... je sais pas du tout là, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, je sais pas si c'est un enfant, parce que vu que je suis petit, j'ai une cage thoracique assez étroite, il peut pas me donner un poumon de quelqu'un qui fait un mètre 90, voilà quoi. Donc, je sais pas, le seul truc que je sais, c'est que, c'est de la région de Toulouse. C'est le seul truc que je sais. Ok, ouais, tu sais pas si le donneur a eu une maladie, ou si c'était un accident, ou ce genre de choses. t'as demandé, t'as voulu savoir, ou t'as absolument pas voulu savoir ? Non, non, bah de toute façon, tu peux demander, ils te diront rien. Et toi, t'aurais aimé savoir ? Ou tu trouves ça très bien comme ça ? En fait, je me suis jamais posé la question. Ouais, je m'en fous en fait. Moi, j'ai pas été dans le truc de me dire, oh là là, c'est dur psychologiquement, c'est l'organe de quelqu'un d'autre et tout, pas du tout. Moi, ça m'a jamais, moralement, mentalement, dérangé plus que ça. Ça me fait penser à un film, avec Will Smith ? Non, pas celui-là. Non, c'était pas Will Smith, attends, je retrouve, j'ai le réalisateur, mais j'ai pas le, c'est 21 grammes, voilà, de Ignaritu. Alejandro González, Ignaritu, 21 grammes, c'est celui qui a fait The Revenant, c'est celui qui a fait Babel, qui sont peut-être ses films les plus connus, et juste avant, il avait fait 21 grammes, avec, alors, ce qui représenterait le poids de l'âme, bon, il faut regarder le film, mais c'est trois ou quatre histoires, dont une histoire de quelqu'un qui se fait transplanter, qui a une grève du cœur. et, et alors, je sais pas si, je crois que c'est dans ce film, où justement, il y a cette idée de, de le cœur de quelqu'un d'autre, à qui il appartient, et puis j'ai déjà vu ça dans d'autres films, ou peut-être même dans des actus, dans des trucs qui ont circulé, d'avoir comme des souvenirs, des espèces de flashbacks, de la vie, de la personne, c'était jamais arrivé, ce genre de truc. Non, après, quand t'es un peu dans le, parce qu'ils te mettent dans des états secondes, après la greffe et tout, donc tu répasses un peu. Non, moi, ce qui m'est arrivé par contre, c'est vraiment quand j'étais dans le coma par contre, j'ai vécu pas mal de choses dans le coma, avec le Covid. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de rêves étranges, qui se confrontaient avec ce qui se passait avec la réalité. Tu peux m'en dire plus ? Ouais, en fait, en plus, ce qui n'est pas évident, en fait, c'est justement, c'est ce qu'on nous demande de faire après. C'est de s'en rappeler. De raconter à nos proches les rêves, ce n'est pas vraiment des rêves, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, qu'on a fait, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre notre vraie vie et le coma, ce qu'on a pensé dans le coma. Exemple, quand je me suis réveillé, j'ai mis du temps à émerger, parce que les substances qui te mettent dans la tronche, ton corps, il met du temps, donc tu ne travailles pas d'un coup, voilà, tu mets du temps. Au début, moi, ma femme, elle était là, mais tu nous reconnais. Non, je ne reconnaissais pas ma fille, apparemment, je ne m'en souviens pas, mais bref, quand j'ai eu un peu conscience de tout ça et que j'ai pu un peu échanger avec les gens, à la fin de ma traqueo, par exemple, j'étais persuadé que mon frère était aux Etats-Unis, en train de travailler, alors que pas du tout, je fais à ma mère, mais il est à la maison, il n'est pas au Canada, je ne sais plus ce que j'ai sorti. tu veux qu'il soit là-bas ? En fait, tu ne fais plus la différence. Tu avais rêvé qu'il travaillait là-bas. Et après, par contre, j'ai fait d'autres trucs, des rêves qui ne sont pas prémonitoires, mais un peu dans le style un peu étrange. Et je peux même te dire un truc, que j'ai fait un rêve, et je sais que c'est le moment où, parce qu'en fait, j'étais en train de couler, vraiment, il ne savait plus quoi faire. Donc, ils m'ont balancé des grosses doses de corticoïdes pour essayer de désinflammer un peu les bronches, etc. Ça ne marchait pas. Et en gros, pour ceux qui connaissent, j'étais sous etmo, donc en fait, j'avais une machine qui prenait mon sang, qui filtrait mon sang, qui remettait de l'oxygène dedans et qui me le rebalançait. Donc, j'étais maintenu artificiellement. Et en gros, normalement, tu as un protocole, au bout de temps de jour, on me débranche. Donc, j'étais arrivé quasiment au bout du bout. Donc, on allait me débrancher. Et on a fait la première fois. juste, excuse-moi, je t'arrête juste sur ça. J'ai toujours eu une question. Peut-être que tu t'es renseigné par rapport à ça. Qui c'est qui décide, à un moment donné ? Est-ce que c'est la famille qui a le dernier mot ? Est-ce que c'est le médecin qui a le dernier mot ? Non, c'est les médecins. C'est les médecins. En tout cas, dans mon cas, ça va être les médecins. Il n'y a pas la famille, ta femme qui pourrait dire non, mais je veux qu'on le garde. C'est eux qui ont le... Est-ce que ce n'est pas une... Surtout que là, on était en plein Covid et tout. Les lits, ils avaient besoin. Le matos, ils avaient besoin. On n'était pas comme... Tu vois ce que je veux dire ? En temps normal. En temps normal, quoi. Donc, il y avait des choix à faire aussi. Déjà, j'ai eu de la chance d'avoir la machine, la lettre mot. Parce qu'ils ont été obligés en pleine nuit d'aller chercher dans un autre hosto pour me la ramener. Et que des chirurgiens me l'installent. Mais bon, bref. Du coup, ça me filtrait le sang et j'étais... Voilà. Et donc, on m'a mis une première dose de corticoïde, ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché. Il ne se passait rien. Et là, on a dit, bon, on tente une troisième et si ça échoue, voilà. Et c'est à la troisième que ça a marché. Et sans te la raconter après ? Sans me la raconter après. Et moi, je me rappelle que j'avais fait un rêve où justement, dans mon rêve, je me laissais couler. C'est-à-dire, je me laissais... Non, à la fin, alors c'est là que tu vas trouver ça marrant. Et du coup, si tu regardes la vidéo, on en parlait tout à l'heure de Enzo, c'est entre guillemets lui qui m'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi. Il était dans ce rêve-là. Et il est apparu dans ce truc-là et c'est lui qui m'a dit... Dans ma tête, je le vois, mais il a expliqué, c'est compliqué. C'est comme quand tu racontes un rêve. Et qui m'a dit, non, mais ce n'est pas le Jonathan que je connais, ce n'est pas le Jonathan gagnant, ce n'est pas le Jonathan... Et donc, il m'engueulait en fait dans ce truc-là, dans cette espèce de rêve. Et je me rappelle... J'étais avec mon père qui ne disait rien dans ce rêve. Et puis, j'étais là et lui, il était là et puis il m'engueulait, m'engueulait, m'engueulait. Il m'a dit, non, mais moi, je ne te parle plus, tu te laisses abattre, tu te laisses couler et tout. Et c'est dans ce truc-là après que je me suis dit, non, en fait, je vais me battre, je vais m'achar. Et c'est le dernier rêve que j'ai fait et que je me rappelle. Et ensuite, tu as commencé à te réveiller ? Et ensuite, non, je ne me suis pas réveillé tout de suite, mais c'est à ce moment-là qu'après, je suis remonté petit à petit, j'ai remonté la pente. Tu vois, il y a des trucs bizarres. J'ai souvent entendu parler que les personnes dans le coma entendaient ce qui se passait. Oui, je pense qu'on entend, oui. Et qu'il y a une espèce de boucle qui doit se faire entre ce qui se passe autour et... C'est que moi, pendant que j'étais trois semaines dans le coma, ma femme, elle venait tous les jours et tous les jours elle me lisait un bouquin. Et tu t'es réveillé, tu te souvenais de ce bouquin ? Non, je me souviens... Alors, si, je vais raconter des rêves similaires avec des passages du livre, ouais. Comme quoi, il y a une forme de conscience active en tout cas. Donc, je peux encore remercier Enzo de ça, je ne lui avais pas dit, tu vois, je voulais lui dire, mais s'il voit la vidéo, on va te l'excluer. C'est lui, en gros, je pense qu'il a... Je ne sais pas pourquoi. Et bon, ben voilà, c'est comme ça. Ah, c'est fou, c'est fou. On ne peut pas... on ne t'explique pas tout encore sur le cerveau et puis il y a pas mal de choses qui sont assez... Tu en as parlé à des médecins, des neurologues ou à peut-être des mecs qui... Non, non, les infirmières après qui étaient en réa avec qui étaient très sympas d'ailleurs, avec qui j'ai pas mal échangé et tout, mais... Puis après, j'en ai beaucoup parlé à ma famille et tout ça, quoi. Et juste pour revenir, sans vouloir être redondant là-dessus, mais avant, donc là, c'était la période où tu te réveilles après qu'on t'a endormi après le Covid. C'est bien ça ? Voilà, donc c'est à quel âge ? 30... Bah, c'est cool, il y a 2 ans. Il y a 21, donc c'est... Ouais, il y a 2 ans, ouais. Un an et demi, 2 ans, ouais. Quand tu te dis, bon, cette fois, je reviens un peu sur ça, mais c'est des sujets qui me travaillent aussi, tu vois. Ouais. Enfin, qui me travaillent, qui me... Voilà. Quand tu penses que tu vas pas revenir, t'as pas peur, t'es triste, ça, c'est comme tu me l'as dit. C'est vrai que t'as toujours eu cette vision de la mort assez proche qui a fait partie de la vie. T'es croyant ? Est-ce que t'es... T'es a priori positif sur ce qu'il y aurait après la mort, tu vois ? J'avais beaucoup de mal avec ça, le fait d'être croyant et tout. Je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Des fois, oui, des fois, parce que quand t'es au bout du bout, sans t'en rendre compte, ça m'est déjà arrivé alors que je suis pas croyant spécialement. Tu nourris. À part dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites quelque chose. Tu t'adresses pas... Tu t'adresses s'il y a quelque chose. Mais c'est parce que quand t'es au bout du bout. Et oui, toi, t'as pas le fameux tunnel noir de choses comme ça, tu l'as pas vu parce que t'étais... Ça va très vite ? Il t'injecte le produit, tu t'endors direct ? Tu pars vite, toi. Putain, t'as le temps de dire un... Je sais pas, t'es persuadé que tu vas peut-être pas revenir. Est-ce que t'as le temps de dire un dernier truc ? Je sais pas, j'essaie de me... Je m'en souviens plus parce que du coup, le vrai moment où il t'endors, je m'en souviens plus trop parce que du coup, après, t'as des pertes de mémoire. Bah oui. Donc, je pense que j'ai dû tenir la main d'une infirmière ou d'une soignante et puis voilà quoi. Ça va vite, même pas une minute, t'es endormi. Ouais, ça va vite. Bah c'est fait pour, tu me diras. Mais vaut mieux parce que c'est pour souffrir, vaut mieux dormir. Sur ta greffe, on t'a enlevé une part, tout le poumon droit, c'est ça ? Non, je suis greffé des deux poumons. T'es greffé des deux poumons, c'est quand même une opération hyper lourde, on est d'accord. Ouais, bah 12 heures. Enfin, normalement, c'est 7-8 heures mais moi, ça a duré 12 heures parce que j'ai des complications. Mais j'ai fait des EDM et sous au cœur et tout, un peu le bordel. Mais ouais, c'est 12 heures, trois équipes qui tournent. Ouais, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est très lourd, Tu sens, une fois que t'es rétabli, tu sens une différence, est-ce que tu respires mieux ? Bah non, c'est ce que je t'ai dit, c'était merdique dès le début quoi. C'était merdique dès le début donc j'ai jamais senti une grosse différence quoi. Donc là, aujourd'hui, t'es toujours avec la greffe ? Ouais. T'as, tu continues, t'arrives à t'entraîner quand même ? Ouais, là, ça fait quelques semaines, j'ai un peu de mal, je suis un peu infecté, je suis pas, je respire un peu encore moins bien. Là, je suis plus sous chimio là actuellement, on a fait une pause. Oui, parce que du coup, après, on reprend un petit peu le film et du coup, après, après le Covid, on est un peu, on fait un bas, on fait un bas, on fait un bas, on a décousu, mais ouais, c'est pas grave. Le temps que je me remette, ils m'ont dit, bon, on vous refait des scanners, voir la tumeur où elle en est parce qu'elle est toujours pas enlevée cette tumeur. Donc du coup, il fallait bien faire quelque chose et du coup, en faisant les scanners, ils m'ont retrouvé, j'en avais plus une, j'en avais quatre. Et l'opération ? Je suis passé d'une tumeur avant le Covid à quatre tumeurs après. Après le Covid, Et là, d'opérations possibles. Donc là, c'est chimio, radiothérapie aussi ? Donc je me suis tapé un an et demi de chimio, je crois. Un an et demi de chimio et au bout de six protocoles, parce que ça marchait pas, surtout sur la grosse tumeur, ça tapait pas dedans. je suis arrivé au bout des protocoles. Le problème de la chimio, c'est que c'est pas ciblé, c'est que tu vas prendre un médicament qui va être dans tout le corps, qui va tuer les cellules qui se développent rapidement et les cheveux, les sourcils en font partie, ce sont des cellules qui se renouvellent très vite. Donc, elles font partie du lot. Ça dépend des chimios, il y a des produits qui font pas perdre les cheveux et tout. D'accord. Ça dépend de... Souvent, c'est le taxol, pour ceux qui connaissent, surtout les femmes qui ont des cancers du sein, c'est ce qu'on utilise aussi pour les poumons et pour les cancers du sein. Donc, ouais, tu perds tout avec ce produit-là. Ok. Et d'autres sont plus... arrivent à être plus ciblés sur les... Bah non, mais tu vois, tu perds pas trop. Il y en a, tu abîmes un peu les cheveux, mais tu les perds pas. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'avais entendu. Enfin, c'est la manière dont on me l'avait expliqué et c'est ça, c'est que les cellules tumorales, ce sont des cellules qui se développent beaucoup plus vite que les cellules du corps classique. C'est la raison pour laquelle une tumorale grossit plus vite. Et donc, la chimio, c'est un produit qui va tuer, entre guillemets, les cellules qui se reproduisent, qui se développent vite. Et les cheveux et la barbe font partie de ces cellules aussi qui se développent vite et puis font partie du lot et c'est la raison pour laquelle on perd les cheveux pendant ce truc-là. Mais tu me dis qu'il n'y a pas que ça. Ouais, il y a certains produits, ça dépend, ouais. Donc, j'ai fait... Ouais, je suis arrivé au bout, j'avais fait en gros pour les cancers du Poulon. Et puis, c'était quand ? C'était en mai ou en juin dernier, là, juste avant l'été. Et en gros, bah, voilà quoi, je suis arrivé au bout et puis, on a vu que ça faisait toujours rien. Donc là, par contre, je me suis dit c'est fini aussi, quoi. À moyen terme, ils me l'ont fait comprendre, ils m'ont dit bon, on n'a plus de solution à vous proposer, quoi. Donc, faut que de mieux on vous laisse... Quelle année, ça ? Bah là, avant l'été, là. 2022, printemps 2022. Ouais, putain, c'est... Donc là, voilà, on me dit, là, c'était un peu dur aussi à encaisser, quoi. Parce que là, t'as plus de trucs, on me dit, bon, bah, on vous laisse tout cette chimio-là, mais bon, tu sais que ça marche pas, ça marche pas, Enfin, ça limite légèrement la casse, mais ça va pour ça. Voilà, quoi. Et alors, on rappelle, ça, c'est la tumeur du poumon greffé. c'est ça. Les quatre, j'en ai quatre, ouais. C'est putain, c'est... Alors après, donc je suis resté comme ça à peu près d'un mois et demi, deux mois avec... Bah, ça a mis un peu le soupe dans ma vie, parce que tu te dis, bon, bah, je vais partir, quoi, donc... Il te donne une fenêtre de temps ? une fenêtre... Non, ils te disent rien, bah, tu sais, ils disent pas grand-chose, donc... Surtout, bon, je vais... Voilà, je sais pas si on en parlera, parce que voilà, mais au niveau du suivi, il y a beaucoup de choses à redire, quoi. Bah, justement. Bref. Non, mais si, si, mais alors... Bah, je finis le truc et ouais. Ouais, ok, on termine. Du coup, ouais, je suis resté un mois et demi, deux mois comme ça à me dire, voilà. Et puis un jour, ils me font, bon, bah, finalement, on a refait les calculs et en fait, il y a une machine qui existe et qui peut... C'est comme des rayons, mais en plus puissant et en fait, on en fait moins parce qu'au début, on m'avait dit que les rayons, je pouvais pas les faire. Et donc, on m'a dit, on prend rendez-vous et il me demande si j'accepte. Je dis, bah oui, je vais tout tenter, je vais pas rester là et attendre que ça se passe. Donc, je prends rendez-vous à Pompidou, là, à Paris. Et là, le médecin m'explique qu'en fait, c'est comme une... Ça équivaut à une chirurgie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de rayon hyper puissant qui va complètement griller la tumeur. Et je dis, mais alors, on peut le refaire, le traitement régulièrement et tout. Il me fait, non, non, mais je crois que vous avez pas compris, monsieur. Ça tue tout. C'est comme une chirurgie, on vous l'enlève. Ouais, ça grille le truc. Et après, c'est fini. Sauf, bah après, il me reste mes trois petites tumeurs, mais qu'elle, on arrive à maîtriser avec les chineaux. OK. Donc, c'est la plus grosse, celle qui est la plus... la plus grosse, qui a atteint quand même 11 centimètres à un moment donné. Ah oui, c'est un sacré truc. Oui. Il n'y a pas eu de métastase ? Non. Et je pense que c'est dû au fait que ce n'est pas moi qui produis le cancer, en fait. c'est le poumon du donneur, quoi. Et ça serait pour cette raison que les cellules ne passent pas à travers la barre sanguine pour aller se loger sur d'autres organes, les os, le système digestif, tout ça. C'est une théorie que tu as toi ou c'est ce que... Ouais, non, c'est une théorie que j'aime et il faudrait vérifier s'il y a des médecins qui... C'est fou, j'ai l'impression que... On va revenir sur le sujet, mais j'ai l'impression que pour le coup, on ne t'a pas donné beaucoup, beaucoup de... Non, mais c'est une catastrophe. Je suis toujours en guerre avec eux, il faut toujours que je me batte pour avoir des examens, que je me batte pour avoir un suivi, que... C'est fatigant. Alors déjà, tu n'es pas en forme, tu es fatigué, tu as des chimios et en plus, il faut tout le temps relancer, tout le temps... Moi, je m'énerve, mais quand je dis je m'énerve, je m'énerve, quoi. Tu pètes des trucs, tu leur retournes... Ça m'est déjà arrivé de balancer une table sur une infirmière à l'époque quand j'étais hospitalisé par exemple, parce qu'ils avaient fait vraiment de la merde, mais vraiment... Non, mais moi, il m'en est arrivé... Qu'est-ce que tu avais fait ? J'ai beaucoup de mal avec le corps médical, moi. Qu'est-ce que tu avais fait pour balancer la table ? Elle m'avait bouché mon cathéter, en fait, j'ai un petit rond, c'est un porte-à-4, on te pique dessus pour faire les perfusions. Oui, c'est ça que tu as... Elle m'a bouché le truc parce qu'elle glandait et elle n'était pas arrivée à temps, donc le sang est venu et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut tout enlever, opération, machin et tout. Moi, je ne voulais pas. Et en fait, elle arrive trop tard, elle veut machin, elle voit que c'est 21 heures, c'est fini, finit son travail, elle me laisse sur le lit comme une merde avec la seringue qui pend comme ça et le truc bouché et elle s'est barrée. Elle me dit, moi, j'ai fini mon truc, je me casse. C'est un exemple. Il y a quelqu'un qui prend le relais derrière ? Normalement, oui, mais elle s'est barrée comme ça et quelqu'un est venu mais genre une demi-heure après, trois quarts d'heure. Moi, je suis resté torse nu avec mon truc bouché et voilà quoi. Et après, l'autre infirmier, elle est arrivée au bout de ça, elle n'a même pas essayé de pomper avec le truc, elle a fait deux minutes. Ça ne sert à rien, je vais appeler les médecins en réa, il faut vous descendre en chirurgie. Donc, le médecin est venu et tout et le mec, limite, il m'engueule, vous savez ce qui va se passer maintenant, messieurs ? Donc, je leur ai dit, donnez-moi une seringue de ces romphilles et en fait, j'ai pompé, j'ai pompé, j'ai machiné et au bout d'une demi-heure, j'ai réussi tout seul. Donc, je ne suis pas allé en chirurgie et tout. Et je me suis énervé mais violent. Il était 23 heures du coup parce que ça a pris deux heures tout ce bordel. 23 heures et j'ai commencé à gueuler dans le service donc tout le monde dormait donc j'ai réveillé tout le monde. Ils sont venus et puis c'est parti en vrai quoi. Et puis le lendemain, la cadre est venue me voir machin. Je leur ai dit, je vous préviens, l'infirmière qui s'occupait de moi hier, je ne veux plus qu'elle s'occupe de moi. Je lui ai dit, c'est fini. Il y a, elle ne me touche plus. Elle fait, vous savez monsieur, ce n'est pas vous qui décidez machin. Je lui ai dit, pardon, ce n'est pas moi qui décide. Je vous préviens que ça va être moi qui avais décidé. Elle rentre dans ma chambre, elle se prend la table, elle se prend un point dans la tronche. Donc voilà. Désolé pour les soignants qui m'écoutent mais il y en a des très bons parce qu'en réa, je suis tombé sur une équipe après le Covid vraiment au top, tu vois. Mais il y en a, voilà. Il faut savoir s'imposer. Moi, j'ai vu des, mais des, ils se trompent dans les médocs, les gens qui ne sont pas habitués, qui ne contrôlent pas leurs médicaments, mais il y a des drames. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Tu l'as ressenti le manque, le manque de personnel ? Mais ce n'est pas qu'ils sont à manque. C'est que d'une, il y en a qui est glandérien et d'autres, elles ne sont pas formées. Mal formées, oui. Mal formées ou alors un manque d'investissement, enfin, elles s'en foutent. Je veux dire clairement. Il y en a très peu qui ont des vraies vocations et qui sont là. Et le manque de moyens, toi, tu ne l'as pas ressenti par exemple dans les hôpitaux ? J'ai du mal avec ça. Le manque de personnel ? Non, j'ai du mal avec ça. C'est un truc qu'on entend beaucoup. Moi, je vais te dire ma version parce que ça fait 38 ans que je fréquente les hostos et j'en ai vu beaucoup des services, que ce soit oncologie, pneumo, chirurgie thoracique, tout ce que tu veux, service enfant malade, machin. je pense qu'ils ne sont pas mis au bon endroit en fait. Je pense qu'il y a du monde. Déjà, il y a beaucoup de pertes dans l'administratif parce que c'est une catastrophe tout ce qu'administratif et je pense qu'ils ne sont pas utilisés aux beaux endroits. Après, il y en a plein qui sont partis avec le Covid qui ont préféré aller faire du libéral mais manque de formation et manque d'organisation et puis du je m'en foutis. Et c'est pareil pour les médecins. Il y en a des très bien mais moi, j'en ai et ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo parce que moi, je me suis embrouillé sévère. Tu as un exemple d'une fois, d'une raison ? On te laisse comme une merde là, avec mon cancer, l'autre s'est trompée, elle est restée 8 mois parce que le problème d'égo, non, non, c'est ça, c'est un champignon, c'est un champignon, c'était pas un champignon, c'était une tumeur. Après, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas habitués à un greffet qui a un cancer, machin. Ils prennent du retard. Moi, je vais voir le chirurgien, il me dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, je suis là parce qu'on m'envoie vous voir pour l'opération. Je dis, mais c'est trop tard. Ils ont fait quoi depuis qu'ils ont prouvé la biopsie et tout ? Il s'est passé 4-5 mois, la tumeur a la grossie et puis c'est mort. Tu n'as plus opéré maintenant. Donc après, c'était foutu. J'en ai plein des exemples comme ça. Attends, un exemple là, ouais. Non, non, vas-y, j'essaierai de reprendre après. Le pire, je crois que le pire que j'ai eu, c'est après ma greffe. vu qu'ils m'ont ouvert ici et m'ont enlevé, enfin, pété le sternum. Donc, c'était hyper fragile. Donc, ils m'ont remis des fils de fer et tout quand même pour le renforcer. Et l'équiné respi, elle m'a repété le sternum. En faisant des manipulations ? En faisant des manipulations. Ah non, ce n'est pas des manipulations là. Moi, j'étais allongé, je me rappelais comme si c'était hier. Elle arrivait, elle a mis tout son poids et elle appuyait comme ça. Et elle était au courant que tu avais des... Ah oui, j'étais greffé, j'étais en réa et tout. Donc, sauf que moi, après je me suis plaint parce que j'avais mal quand j'inspirais et tout. Et en fait, moi je ne savais pas que c'était pété, j'avais une douleur de fou quoi. Je me plaignais, non, non, c'est normal, c'est machin, c'est truc. Mes tests de souffle, ils étaient catastrophiques pour quelqu'un qui venait d'être greffé parce que je ne pouvais pas inspirer, ça me faisait une douleur affreuse et j'étais sous morphine. Puis un jour, le chirurgien, il passe dans la chambre, ça faisait deux semaines que je me plaignais à l'hôpital. Il passe dans la chambre et donc je lui dis que j'ai mal et que voilà. Il arrive, il me dit toussé et ok, demain on bloque. Le sternum, il est pété, ça fait une poche, il y a du cul et tout. Tu étais au courant qu'on t'avait cassé le sternum pour... Je suis tout de suite que c'était l'autre qui avait été comme une bourre. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu savais auparavant que tu avais le sternum fragile de la greffe ou alors tu l'as appris après ? Non mais c'est dans la foulée ça. C'est quand la période où je suis resté à l'hôpital deux mois quoi. Mais alors tu le savais déjà que tu avais ça ou tu ne le savais pas encore ? Quand tu avais enlevé, quand tu avais retiré, que tu avais une fragilité du sternum ? Ils me l'ont dit oui, ils m'ont expliqué ce qu'ils m'avaient fait quand j'étais conscient quoi. Ok, ok, ok. Oui donc tout ça c'était dans le... Forcément. Ça c'est dans la continuité, c'est ça, c'est genre elle m'a repété le sternum je ne sais pas, un mois après que je sois greffé quoi. D'accord, ok. Et donc l'autre elle m'a repété le sternum sauf que personne ne me croyait parce qu'ils ne croient jamais les patients. Tu peux leur dire ce que tu veux. Le problème c'est que je les comprends aussi. Oui, oui, oui. Il y a plein de gens qui vont dire oui j'ai ça, j'ai machin. Ils sont obligés de filtrer, d'avoir un espèce de... Voilà, sauf que moi en général quand je dis quelque chose c'est que je connais mon corps, je ne suis pas un nouveau malade entre guillemets quoi. Donc voilà, le résultat des courses ça a été une catastrophe derrière parce que je ne pouvais plus faire de la kiné respiratoire donc je ne pouvais plus me drainer donc les germes ils se sont infectés et puis voilà quoi. Et ça en faisant la radio ? Et ils n'ont jamais vraiment voulu le reconnaître sauf vers la fin de mon hospitalisation parce que j'ai... Mais ils se couvrent entre eux quoi. Donc... J'ai su que la kiné après s'était fait bien remonter les bretelles et que voilà mais... Tu l'as vu la série Hippocrate ? Oui. Il y a longtemps. Oui, oui, elle date d'il y a quelques années maintenant. Ils avaient fait une saison 2 je crois que je n'avais pas regardé ou à moitié mais j'avais regardé la saison 1 l'histoire d'un interne qui arrive à l'hôpital et puis qui découvre le vrai milieu et je la trouve hyper intéressante cette série et ça parle énormément de choses comme ça aussi. Alors c'est beaucoup plus à orientation visée médicale pour le coup. Tu as la vision vraiment. Évidemment, ils se protègent entre eux pour plein de raisons parce que très souvent ils ne savent pas. Tu avais apprécié ? Tu avais aimé ? Tu avais trouvé ça juste ? Moi, toutes les séries dans le milieu médical j'ai du mal parce que c'est mon quotidien donc j'ai du mal à regarder. Oui. Donc je ne suis pas fan des séries. En plus, je vois toujours des erreurs de trucs parce que moi je vois tout le... Oui, tu vois, les incroyances. C'est à force, voilà quoi, je sais, ça ce n'est pas possible, ça c'est machin. Je sais quand c'est crédible ou que ça ne l'est pas. La plupart du temps, ce n'est pas crédible. C'est sûr que si tu regardes Urgence ou Grise Anatomie, tu te dis un peu dans le... un peu dans n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais fait un très bon épisode que tu dois connaître avec le doc. Oui, je le suis, le doc. Paul Mathieu alias le doc que je recommande à tout le monde. Je ne sais plus quel est le numéro d'épisode. Oui, franchement, c'est bien ce qu'il fait. C'est pas mal. On avait beaucoup parlé du milieu hospitalier comme ça parce que lui, il est cardiologue donc il a cette vision de l'autre côté du corps médical et justement de ce que c'est que côtoyer cet endroit-là avec des patients, certains qui sont dans des états plus ou moins avancés de maladies et quoi, au final, tous des humains... Ça se trouve, je me suis en choqué avec mon discours. Non, c'est ton discours. Après, je l'as eu et de toute façon, voilà, c'est mon expérience et après, je l'ai recoupé aussi avec d'autres patients muco qui ont été greffés ou d'autres machins qui ont eu des témoignages où il y a eu pas mal de merde aussi. Mais réellement, tu as l'impression qu'on ne s'occupe pas de toi, qu'on ne veuille pas t'expliquer, que... C'est quoi le sentiment principal ? Toi, par exemple, quand j'étais... Avant que je sois greffé, j'étais suivi par ce qu'on appelle le CRCM. C'est une équipe qui ne suit que les muco, que les patients, mais qui ne sont pas greffés. Et eux, tu les appelles, tu as un souci, ils sont là, ils t'aident dans la mesure du possible, mais ils font en rouille pour ce qu'ils peuvent, tu vois, pour te faciliter la vie quand tu as des cures à prévoir, s'organiser, machin. Ils ne font pas, ils essayent de te rendre le truc déjà que tu n'es pas bien. Voilà, les médecins, tu peux les joindre au téléphone, tu vois, tu peux demander à ce qu'on t'appelle et tout. je ne suis plus suivi là parce que je suis greffé. Maintenant, je suis suivi dans un service post-greffe, mais qui ne fait que des muco, mais post-greffe. Là, tu ne peux pas avoir un médecin au téléphone. Par exemple, donc moi, j'appelle, je ne fais pas quand même un lambda, voilà, je suis quand même greffé avec une greffe qui se passe mal, cas de tumeur, comment, le Covid, le machin, le truc. Des fois, ça peut m'arriver, je crache du sang, je les appelle, je demande d'avoir un médecin, mais je n'ai jamais un médecin qui me rappelle. C'est toujours filtré par les infirmières coordonnatrices. Comment ça se fait que ça soit comme ça ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde de l'autre côté ? Non, je pense qu'ils n'ont pas envie de... Franchement, je ne sais pas. Moi, je ne demande pas ce que j'avais dit à la fille. Je lui ai dit il y a deux semaines, tu vois, par exemple. Je lui ai dit moi, je veux avoir un médecin, je veux juste lui expliquer mon ressenti. Voilà. parce que moi, ce n'est pas... On me dit tu fais tel traitement, je le fais bêtement parce que des fois, il se trompe. Moi, je suis allergique au truc ou alors je ne vais pas le supporter. Bref, moi, je veux un échange au moins. Je voulais au moins avoir le médecin cinq minutes au téléphone, je ne lui demande pas une demi-heure et puis qu'on échange sur ce que je ressens. Je connais les médicaments qui me font de l'effet, qui ne me font pas d'effet. Parce que ça, tu ne peux pas le faire avec ton médecin traitant. C'est vraiment un spécialiste parce que ce n'est pas ça. tu as besoin d'un mec spécifique pour ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'interférences avec mes anti-rejets. Il faut vraiment connaître. Tu ne fais pas à la légère. Après, ça dérègle tout. Par exemple, un traitement peut dérégler tes anti-rejets. Par exemple, tu es surdosé ou tu n'es pas assez dosé. Du coup, tu peux faire un rejet. Ça peut prendre des conséquences énormes. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Maintenant, au bout de cinq ans, je sais gérer mes anti-rejets tout seul. je sais prendre mon analyse sanguine et me dire que je suis trop bas. Je n'attends plus qu'ils m'appellent. Je ne change tout seul avant parce que des fois, ils mettent trois semaines à appeler. Par exemple, quand je les appelle, je veux des résultats, ils ne me les donnent jamais. Alors qu'avant, on nous donnait les résultats et puis on sait les lire. Là, ils nous prennent pour des... Je ne sais pas. On est des patients. Eux, c'est des médecins et il n'y a pas d'échange. Il n'y a rien qui se passe au milieu. Tu vois, ils sont au-dessus et toi, tu es en bas. Je déteste. Je déteste. Ce n'est pas parce que le mec est médecin ou professeur qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc, il y a un problème de communication et tu penses... Tu as discuté avec d'autres gens. Est-ce que tu penses que c'est juste ce service-là, spécial greffe ? Le service où j'étais suivi avant, c'est ce que je t'ai dit, c'était mieux. Il y avait plus de discussions, il y avait plus d'empathie, il y avait plus d'explications. On ne te laissait pas dans le caca. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez de médecins ou le service, il est trop... Tu vois, c'est trop niché entre... Enfin, niché, c'est bizarre de dire. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est la politique qu'ils ont de... Peut-être comme... Ouais, pour filtrer, tu vois, pour ne pas s'emmerder, avoir 30 000 appels. Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui appellent pour rien, tu vois, qui vont appeler 30 fois par jour. Je pense. Un peu comme ceux qui se plaignent tout le temps pour un an à l'hôpital et puis, toi, ils n'ont plus ton... Toi, ton appel, après, ils comptent pour moins important, quoi. C'est la chèvre de M. Seguin, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, je n'ai pas trop d'explications, mais c'est vrai que c'est compliqué avec ce service-là. C'est un peu la bataille. Et puis, en plus, maintenant, il se passe la balle avec le service oncologie qui me suit aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, ça prend du retard parce que... Ah ben non, ce n'est pas le service qui devait vous organiser la journée de trucs. Ah ben si, ça devait être... Et au final, il n'y a rien. J'appelle le service-là, ils me disent « Ben, il faut appeler l'autre. » Mais l'autre service me dit « Ben non, c'est à nous de vous appeler en premier. » Je dis « Ben d'accord, mais ça fait trois mois qu'on est censé me donner un rendez-vous, des scanners. » Je dis « On me laisse comme ça avec mes tumeurs. Je n'ai plus d'ordonnance pour les chimios et tout. Et puis, on me laisse comme ça, quoi. » Et donc, en fait, tu n'es jamais fait opérer pour quelqu'un que tu meurs. Parce qu'après, on a dit « On va t'opérer. Merde, t'as le Covid. Bon ben, rentre chez toi. Et puis finalement, le Covid s'est mal barré. Donc, tu t'es fait hospitaliser. Mais cette fois-ci, pas pour te faire opérer pour gérer les infections. Le Covid, ouais. Tout ça. T'es resté combien de temps à l'hôpital à ce moment-là, tu m'as dit ? Trois mois. Trois mois, on t'a mis en coma artificiel. Ensuite, tu t'es réveillé. T'as refait de la rééducation. Encore la rééducation, normalement, j'aurais dû aller dans une maison, un truc spécialisé. Sauf que je leur ai prouvé que j'étais capable de faire ma rééducation tout seul. Donc, je ne leur ai pas laissé le choix. Et puis, avec mes connaissances en musculation, etc. Ça t'a aidé à ce moment-là ? En fait, j'ai fait tout tout seul, quasiment. Et donc, oui, il y a plusieurs mois qui se passent. Et lorsque tu finis par aller voir le chirurgien, c'est là qu'il te dit, c'est pour cette raison qu'il te dit, non, mais là, c'est trop tard maintenant. Non, ça, c'était même avant. Ça, c'était même avant. La première fois, avant que je fasse toutes les chimios et tout, il m'a dit, c'est trop tard, on ne peut plus opérer. Maintenant, il faut faire des chimios. Donc, j'ai fait mes chimios. Ensuite, ils m'ont dit, là, on peut vous opérer. Et c'est là que j'ai eu le Covid. Et puis après, le Covid, j'ai refait des examens pour pouvoir m'opérer. Et là, ils m'ont dit, non, maintenant, vous avez quatre tumeurs. Donc, ça prend tout le poumon droit. Donc, on ne peut pas vous enlever un poumon en entier. Vu que... Le Covid, t'as foutu dans le... Si le Covid n'avait pas été là, peut-être que tu aurais pu avoir que les hôpitaux étaient surchargés. tout ça... Ah oui, c'était du n'importe quoi. Il y a eu un très, très bon... Alors, je sais, ça fait beaucoup, je reprends les mauvais commentaires, mais il y a eu encore un très, très bon commentaire à la con sur un dernier podcast que j'ai fait. Non, c'était un vieux épisode où, je ne sais pas pourquoi, les gens sont fous des fois qu'on me taxait d'être lobbyiste du vaccin. Tout simplement parce que j'avais peut-être émis des réflexions sur Covid, pas Covid. Moi, je ne suis pas placé. Je ne suis pas placé. Il n'y a aucune propagande de mon côté à titre personnel. On a entendu de tout. Le vaccin, c'est une vaste fumisterie. Il y a tous ceux qui sont dans la science et qui vont te dire non, ça a été montré que le vaccin, c'est utile. Ou alors, il y a des gens qui disent ouais, le Covid, c'est un complot. Non, ce n'est pas un complot. Bon, moi, je n'en sais rien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne devraient pas avoir un avis tranché. pour l'avoir vécu. L'argument principal qui est, c'est une connerie, le Covid, le vaccin, tout ça. Est-ce que toi, je ne sais pas, de ton expérience, tu pourrais dire oui, je n'ai pas l'impression que ça a aidé le truc parce que j'ai été hospitalisé pendant cette période-là. Oui, ça a amené plus de personnes dans les hôpitaux. Non, quel est ton ressenti sur tout ça ? Moi, je ne vais pas dire que c'est une connerie parce que pour moi, ça a été bien réel et un peu plus et j'y passais. Mais par contre, tu vois, par exemple, vacciné. Ok. Et ils me tannent pour que je me vaccine mais je ne me vaccinerai pas. Pour une raison particulière ? Oui, pour une raison particulière, c'est que ça marche avec ton système immunitaire. Sauf que nous, on n'a pas de système immunitaire puisqu'on est greffé, on est sous anti-rejet. Donc, si tu veux, le truc ne marche pas, ne marche quasiment pas et en plus, quand tu es sous chimio, c'est encore pire. Donc, en gros, moi, j'ai regardé, ils sont vaccinés tous les deux ou trois mois et en plus de ça, pour avoir des anticorps, ils sont obligés de leur mettre des perfusions tous les mois. Et même avec ça, ils chopent le Covid. tu as pris la décision de ne pas être vacciné. La décision a été vite vu. De toute façon, je vais te dire, je l'ai tellement eu fort que j'ai encore des anticorps. Un an et demi après. Et sur la période hôpital, hôpitaux, hôpital, pendant que tu étais, tu as vu vraiment un afflux massif ? tu as vu une surcharge dans les champs ? Dans les couloirs ? Je vais te dire, c'est simple, à Cochins, je crois, il y a quatre ou cinq services pneumos confondus, pas Covid, il n'y avait pas le Covid avant. Ils en ont pris quatre, je crois. Trois ou quatre, juste pour le Covid. Donc ça veut dire que les gens qui venaient pour autre chose, par exemple, un muco qui vient parce qu'il est infecté, qu'il doit faire une cure, c'était mort. Et j'en ai connu. Il n'y avait pas de place. C'était que pour les gens qui avaient le Covid. Après, ça a dégagé. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Après, il y a eu beaucoup de personnes âgées, on ne va pas se mentir. Moi, quand j'étais en réa, c'était une réa, il n'y avait que des gens Covidés. J'étais le seul jeune, entre guillemets. C'était que des personnes âgées. Que des personnes âgées qui étaient en réanimation à cause du... J'étais le seul jeune et c'est pour ça aussi que beaucoup d'infirmières qui s'occupaient de moi ou machin, j'étais un peu le petit chouchou parce que j'avais ma fille qui avait le droit de venir me voir avec ma femme. C'était un peu... Voilà. C'était le seul service où... Parce que normalement, tu n'avais pas le droit aux visites. C'était le seul service où ils accordaient une personne et ils ont bien voulu que ma fille viennent me voir. Parce que les médecins se sont battus pour que les patients puissent... Bon, après, il y avait toutes les protections. Ils avaient des blouses, des... Voilà. Les masques, les charlottes, tout ce qu'il fallait, quoi. Tu ne l'as pas eu ? Tu ne l'as pas re-eu ? Non. À l'hôpital ? Non. Après, tu vois, moi, je ne prends pas les transports en commun. J'évite, tu vois, les grandes surfaces, les grands magasins, les trucs, quoi. Non, mais tu es obligé de faire gaffe, quand même. Je suis obligé de faire gaffe. Je n'ai quasiment pas de dépense immunitaire, moi, de base. Déjà, même sans ça, il faut déjà faire super gaffe. À cause de la mycoviscidose ? À cause de la greffe. À cause de la greffe, OK. Parce que tu prends des antirejets et ça, ça t'enlève ton système. Oui, exactement. Le suppresseur, oui. Oui, oui, oui. Tu vois, par exemple, la première année que j'ai été greffé, c'est con, mais tu vois, la viande rouge, c'était pas saignant, ça devait être cuit, voilà. Je n'avais pas le droit à la charcuterie, je n'avais pas le droit aux poissons clus, je n'avais pas le droit à la mâchon. Il faut que tu fasses vachement gaffe parce que les antirejets, ça t'enlève ton système immunitaire pour éviter de lutter contre la greffe, mais malheureusement, la conséquence, c'est que derrière, si tu as des bactéries, si tu as des choses qui arrivent, tu ne vas pas pouvoir être capable de te défendre correctement. Voilà. Donc, ça peut être pas le Covid, ça peut être une angine, je ne sais pas, une grippe. N'importe quoi, oui. Oui, et puis ça peut partir, voilà, quoi. Ça se met après dans mes bronches et voilà, quoi. C'est le même principe entre guillemets que ceux qui sont en état de SIDA, donc stade d'immunodéficience acquise. Oui, c'est ça, oui. C'est que le virus a enlevé toutes tes défenses immunitaires et c'est que tu ne meurs pas du SIDA, tu meurs d'une infection que tu vas choper lorsque tu es au stade SIDA, que tu n'as plus de défense immunitaire. Oui. Bon, il le gère de mieux en mieux, ça. Le SIDA, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus. Oui, je crois. Après, je sais, on en a moins parlé qu'avant, mais... Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut... Ah non, c'est sûr. Il faut faire n'importe quoi. Non, c'est clair. Et alors, sur la tumeur, pour revenir, parce qu'on a fait un grand écart comme ça, c'est vrai que je ne t'ai pas laissé terminer là-dessus. Pardon, on revient sur le moment où tu arrives à l'hôpital avec le médecin qui te dit qu'il y a quelques machines en France. Vous n'avez pas bien compris, monsieur ? Ah oui, c'est vrai. La machine-là va cibler parfaitement... Oui, je n'ai pas oublié, je m'étais noté. Va cibler parfaitement votre tumeur, va la griller et en fait, c'est comme une opération mais sans que ça soit invasif. Sans, voilà. Ça fait rêver, absolument. Voilà. Donc, j'ai fait ça au début août. Donc, j'ai eu trois séances, tu vois, donc c'était rapide. Trois séances de 45 minutes. Alors, la machine, elle est hyper impressionnante. C'est dans une grande salle, enfin, c'est un truc hyper technologique. Elle suit les mouvements de ta respiration et tout. C'est vraiment... Tu fais ça à billes et tout en plus. C'est un laser qui vient pointer à l'endroit. J'imagine que tu n'étais pas dans un IRN pour que tu aies télé 3D. Non, même pas. Non, tu es sur une table comme une radio. Et le truc, c'est juste avec un bras, tu as un bras avec une espèce d'une grosse boule et qui suit tes bâtons de cardiaque, ton corps qui bouge un peu. Il ne faut pas bouger comme ça, mais tu dois quand même rester immobile pendant 45 minutes. Et puis, j'ai fait trois séances. Donc, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit on fait ça en trois fois mais ils m'ont dit vu que vous êtes en capacité d'encaisser, du coup, j'ai fait ça. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le voir tout de suite. Ça met des mois à le voir au scanner parce que, tu sais, ça peut créer un œdème autour. Donc, le temps que ça cicatrise, etc., on ne le voit pas tout de suite. Là, j'ai un scanner d'ailleurs dans quelques jours. On devrait normalement commencer à voir quelque chose. Donc, on est fin 2022. L'épisode sortira vraiment tout à la fin de l'année. Donc, on est au point où là, on enregistre au moment où tu sais un peu déjà, on t'a donné des indications. Vraiment, tu es dans le flou, tu ne sais pas le résultat que ça a donné. J'ai fait un scanner il y a un mois, il y a deux mois. La tumeur, sur le scanner, en tout cas, était pareil. Elle était la même taille alors qu'on m'avait dit que ça se peut qu'elle soit même plus grosse au scanner puisque ça peut faire un œdème autour. Donc, est-ce que c'est positif ou pas ? On verra. Ok. Bon, tu le sauras quand l'épisode sortira. Oui, je le saurai. Donc, ça a été un peu la bouffée d'oxygène quand ils m'ont dit ça. J'ai eu du mal à le croire d'ailleurs. Et du coup, c'est marrant parce que, pour clôturer là-dessus, je suis parti un peu en déprime à cause de ça. C'est-à-dire ? J'ai fait une petite dépression parce que moi, dans ma tête, je m'étais fixé le fait que j'allais partir. Tu avais une période de temps ? Tu t'étais dit ? Moi, dans ma tête, je me suis dit c'est bon, je vais partir donc je vais faire ça, ça avant de partir et voilà. Et du coup, quand ils m'ont dit ben non en fait, vous avez une chance de rester monsieur. Donc là, en fait, moi dans ma tête, je m'étais vraiment... Putain, c'est fou. Et ça, ça t'a mis en déprime ? Ça t'a pas rendu euphorie ? Non. Aucune joie, rien. Ça m'a... Pendant quelques jours, quelques semaines, quelques... Et ta femme, par exemple, comment elle a vécu ? Elle devait se dire mais elle est déprimée ? Non, on a vécu une année compliquée parce que ma femme, je l'ai quittée en fait et on s'est remis ensemble justement à cause de ça. Ça a été l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs. Donc je me suis remis avec elle juste après l'annonce de ce truc-là. T'as un exemple à nous donner de choses que t'avais mis en place, que t'avais voulu faire en pensant partir ? Ah bah ouais, par exemple, juste les questions financières, c'est con, mais du coup, j'ai claqué mes thunes, quoi. Le peu que j'avais, je me suis racheté une moto, enfin toi, c'est des exemples comme ça, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est pour le coup, on n'y pense pas, tu vois. Et du coup, j'ai vu un psychologue après qui m'a dit mais c'est tout à fait normal, il y a plein de gens qui sont... Alors quand tu t'es pas malade, tu comprends pas, moi j'ai plein de copains et tout, ils m'ont dit pourquoi tu penses comme ça ? C'est une super nouvelle, machin. Mais moi, dans ce truc-là, et puis aussi, il y a le fait que tant que moi, ça n'a pas marché, qu'on ne m'a pas montré que ça a marché, je reste prudent, tu vois, avec toutes les galères que j'ai eues. Ah bah oui, c'est ça, c'est que tu te protèges aussi, c'est une protection, une défense psychologique. Ouais. parce que tu ne veux pas créer victoire ou parce que l'espoir qui est tué, c'est terrible. Ouais. Tu commences à nourrir et puis qu'un truc, si c'est que ça tout le temps. J'en ai eu beaucoup, donc je préfère être prudent. Ouais. Donc ouais, ça m'avait mis un petit truc. Donc là, bon, je ne sais pas, tu as des petits projets, tu as essayé de, tu penses à certaines choses, quel est l'avenir ? Bah du coup, c'est suite à ça justement que je me suis dit, bon allez, je me relance dans le truc d'essayer de faire une compète. Bon, j'y arrive, j'y arrive pas, mais... De body ? Ouais, enfin en main physique, tu vois, en catégorie short, quoi, parce que plus les cuisses que j'ai, c'est compliqué, même si je les bosse, mais... En naturel, bien sûr, parce que je vais pas avec ce que j'ai, voilà. Mais bon, c'est un peu, voilà, ça fait un peu ça, quoi. La compète avec la santé et tout, comment ? La compète, elle est prévue pour quand ? On a pas prévu de date, on va être en fonction de mon physique, comment il évolue, et après on essaiera de trouver une date qui correspond, donc ouais. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, parce qu'il le fait quand même bénévolement, donc je peux quand même le remercier dans une vidéo. Quel est son prénom ? C'est CM Coaching sur Instagram, c'est... Bah je pense que tu vas voir qui c'est, c'est le mec, le pote qui traîne avec Ragnar le Breton, je sais pas si tu vois, qui c'est Ragnar le Breton ? Oui, oui, je vois très bien qui c'est Ragnar le Breton. Il fait toujours des petites vidéos avec un mec qui est petit et assez costaud là, qui appelle Pikachu dans ses trucs. Ok, comment ? Sur Instagram, c'est TN ? TN ? TM Coaching. Ah, TM, ok, TM, avec M pour Mulot, comme ton nom, c'est ça ? Non, il s'appelle Thomas Meunier. Non, mais je veux dire le M comme Mulot, M ou M comme Maison. Oui, c'est pas un M, c'est un M. Instagram. Ben voilà, on lui passera le coup. Alors, non, je ne suis pas tombé sur le bon profit parce qu'il y a zéro abonnés, zéro abonnement, donc ça ne peut pas être nul. Bon, en tout cas, en tout cas, d'accord. Et ben ouais, bon, ça ressemble à quoi alors ton entraînement aujourd'hui ? Ben écoute, au début, on a commencé fort mais je me suis un peu fatigué, je t'avouerai, donc on a réduit. Je pense que c'est pour ça que je suis encore plus essoufflé, fatigué. Ben la bouffe, c'est fatiguant de digérer tout le temps et les quantités et je m'entraînais du lundi au vendredi, donc 5 fois par semaine. Là, on est passé à 4 pour que je puisse un peu plus récupérer. Tu splits une fois les épaules, une fois les jambes, les pecs, le dos, les choses. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai essayé de comment... parce que je pousse le leg et tout, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Comment tu gères les jambes en ce moment puisque c'est hyper fatigant et c'est taxant ? Je lui ai demandé d'arrêter de faire des super sets déjà parce que c'est compliqué, tu vois, les super sets en 10, 12 reps enchaînés, voilà. Après, j'adapte. Tu t'adaptes ? J'adapte. Par exemple, des fois, il va me donner un super set. Si je vois que je n'y arrive pas, je le fais en deux fois et puis tant pis. De toute façon, c'est mieux que rien. Tu prends des compléments alimentaires ? Ouais, pas mal. Qu'est-ce que tu prends pour le côté muscu et qu'est-ce que tu prends pour le côté plus santé ? Ouais. Muscu, je ne prends pas énorme parce que je n'ai pas le de bouffe solide au final. donc je prends de la whey, isolate, crème de riz parce que ça me fait un peu varier du riz, des pâtes, quinoa et j'en passe. Et puis sinon, après, ça va être BCA, gluta, vitamine, oméga 3, vitamine C, D, vitamine E, multivitamine, voilà quoi, les classiques. Est-ce qu'il y en a que tu prends uniquement pour... Est-ce qu'on t'a déjà recommandé par exemple des compléments alimentaires, des suppléments pour l'immunité ? Déjà, il y en a qui sont sur mes ordonnances qui se regroupent avec... Ouais, lesquelles ? Ce qu'il faut prendre pour la muscu, vitamine D par exemple, vitamine C, qu'est-ce que j'ai ? Vitamine E, B12, ça c'est pour le foie, voilà. Tout ça, c'est déjà, c'est des trucs qu'il m'a demandé de prendre mais que je prenais déjà, tu vois, par exemple. Ok. Bon. Si j'ai des mâts aussi, j'ai oublié, avant de dormir, enfin, mon thème magnésium, voilà, tous les trucs. On voit que t'es bien fourni. T'es toujours, t'es sponsorisé Proziz ou pas encore et ça va arriver ? Non, ça y est, du coup, ça s'est fait. Après qu'on est, la dernière fois qu'on a loupé, on n'a pas pu enregistrer le podcast, ça s'est fait quelques temps après. Quelques jours après. Ok, très bien. Bon, si on peut revenir une dizaine, une quinzaine d'années en arrière qui sont parmi les dernières questions que je pose à mes invités si tu connais. J'ai l'habitude, T'as peut-être eu le temps de préparer ta réponse ? Même pas, du coup, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Donc oui, attends, je vais la faire entière pour ceux qui débarqueraient peut-être qui ne sauraient pas. C'est 10-15 ans en arrière, donc le Jonathan d'entre 20 et 30 ans selon la période. c'est quoi le meilleur conseil qu'il aurait besoin d'entendre ? Toute catégorie confondue. Meilleur conseil ? Bah tu vois, déjà je ne regrette pas les erreurs que j'ai faites. Je ne regrette pas. Et je regrette, tu vois, je vais te dire un truc, je ne regrette même pas d'être malade parce que si je n'étais pas malade, je n'aurais peut-être pas ma fille, je n'aurais pas ma femme, je n'aurais pas, tu vois, je ne serais pas la personne que je suis. Si aujourd'hui il y a un génie qui vient vers toi qui te dit Jonathan, j'ai le pouvoir, vraiment il faut s'imaginer la scène, c'est pas facile, j'ai le pouvoir de revenir dans le passé à l'âge de, peut-être quand tu étais dans le ventre de ta mère, de t'enlever le gène et que tu n'aies pas la mucoviscidose. Tu n'acceptes pas ? Ah si, forcément, je ne peux pas dire le contraire parce que ma vie ça a été un calvaire mais est-ce que je serais là aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ma vie, elle aurait été complètement différente. C'est la même quoi. Ça se trouve, je serais mort mais je ne sais pas dans un accident de scooter ou une connerie quoi. On ne peut pas savoir en fait. Donc, ça sert à quoi d'avoir des regrets ? Tu vois ce que je vais dire ? Ok, ok, je vois. Le seul truc que je pourrais vraiment c'est essayer de, je pourrais me dire il y a 15 ans, c'est d'essayer de m'assumer un peu plus physiquement, d'avoir moins honte. De peser pas lourd, de ne pas être grand, de ne pas être... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'assumer mon physique. Tu le vis toujours un peu, comment tu le vis aujourd'hui à 38 ans ? Ah, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Ouais, bah tu vois par exemple, c'est bête, mais tu vois, je m'affiche sur les réseaux torse nu par exemple, mais je ne me mets pas torse nu à la plage. Jamais, ni à la piscine. Aucune raison ? Bah, je le regarde des autres quoi. Mais, t'as l'impression de ne pas être assez musclé ? T'as l'impression de... C'est quoi le sentiment ? Déjà, je me trouve trop maigre. Et puis, en plus, tu sais, j'ai mon porte-à-catre là. Ouais, Ceux qui iront voir, on le voit un peu à travers le t-shirt. Plus ma cicatrice. Bon, la cicatrice encore, ça va, mais c'est vraiment ce truc-là qui sort de la... Ça, ça fait une bosse. Enfin, on s'est... Ouais. Enfin, on s'imagine bien que c'est un... Enfin, je veux dire, que t'es pas un cyborg quoi. Je veux dire que t'es... Ouais, tu sais, j'ai eu des réflexions, les gens qui te regardent, c'est... Franchement, c'est dur. Tu sais, les gens avec des visages, ils te regardent chelous. C'est... Donc, du coup, je me pourris la vie avec ça, avec ma famille, parce que du coup, je profite pas de moments avec ma vie à aller me baigner, ni machin. Mais je le sais, j'en suis conscient. Ah, t'y arrives pas vraiment, tu... Non. Tu peux pas. Ou alors, je vais attendre 20 heures ou 20 heures, tu vois, que la piscine, elle ferme quasiment, donc c'est encore pire. Est-ce que t'as déjà essayé de... Là, récemment, tu me dis que t'as vu un psychologue, est-ce que c'est des sujets aussi sur lesquels t'essayes de travailler ou c'est que tu places encore sur ça ? Non, je crois que c'est à cet âge-là maintenant. Avant, je me disais, ouais, quand je vais vieillir, ça s'arrangera et tout, mais en fait, ça s'arrange pas du tout. Je vais avoir 40 ans, enfin, sur mes 40 bientôt, pendant deux ans, je vois pas le... J'ai toujours ce même truc, quoi. Ok. T'as une référence aujourd'hui, un modèle, un mentor, on a un peu glissé là sur ces sujets-là tout à l'heure. Enfin, j'ai essayé de savoir un peu qui c'est qui t'avait influencé. On a parlé d'Enzo, forcément, Enzo Foucras, encore une fois. Alors, un mentor, vraiment, non, parce que je me reconnais pas, enfin, je me reconnais en personne avec mon parcours, si tu veux, donc c'est compliqué. Après, oui, quand j'étais môme, c'est les trucs basiques de tous les mômes, c'est-à-dire, moi, c'était les films d'action, c'était ça qui me faisait rêver. Quand j'étais môme, c'est Jean-Claude Van Damme, c'était ma chose, c'était Stallone, c'était voilà quoi. Aujourd'hui, t'as personne à qui tu te réfères, tu sais, comme un modèle ou comme une influence, quelque chose qui te porte ? Non, il y a des gens que j'aime bien, le travail qu'ils font dans le milieu de la muscu ou autre. Qui c'est que t'apprécies, par exemple ? Moi, j'aime bien les gens qui sont sincères et qui sont... Moi, j'aime bien Bionic, tu en parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un bien. Enzo, j'aime bien. Haïki de Share Fitness, j'aime bien. Il est gentil comme tout, il est sympa. J'aime bien ce qu'il propose. Après, je suis sinon Delavier, Gundil, enfin, voilà quoi. La clique. Si après, il y a du divertissement où là, ça va être plus des vidéos. Par exemple, Stéphane NFC, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Stéphane. Lui, j'aime bien regarder ses vidéos. Oui, Stéphane Matala, mais Stéphane Matala, j'avais fait un épisode qui remonte un petit peu. Enfin, pas tant que ça non plus. J'ai fait un épisode de podcast avec lui, très intéressant. J'aime bien regarder ce qu'il fait. Côté bodybuilding et homme. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Mais bon, après, je ne suis pas fan. Tu es, voilà, tu n'es pas un fanboy. Je ne suis pas un fanboy. Après, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas 20 pieds. Est-ce que tu as un bouquin, un livre que tu as envie de recommander ? C'est la question que je ne voulais pas qu'on me pose parce que c'est vrai que je ne dis pas du tout. Je n'ai pas de bouquin. Non, je n'ai pas de bouquin en tête, je ne dis pas. Oui, alors j'ai des problèmes de vue en plus. Du coup, c'est vrai que ce n'est pas évident qui ne se règle pas avec les lunettes. Ah ouais ? Ouais, on m'a trouvé une maladie génétique aux yeux quand j'avais une trentaine d'années. J'ai été greffé d'un oeil d'ailleurs, d'une greffe de cornée aussi. Ah bah putain. Je suis en titane. Ou en titane. Ouais, je ne sais pas. Non, du coup, je n'ai pas de bouquin. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jonathan. C'est moi qui te remercie en tout cas d'avoir permis un petit peu de parler un peu de moi et puis un peu du système hospitalier, de tout ça. Sans doute qu'il y aura des réactions par rapport à certains sujets. Je ne pense pas que ce sera, j'espère que ce ne sera pas des réactions négatives. J'ai beaucoup mentionné des commentaires, des réactions négatives sur certains anciens épisodes que j'ai faites. C'est toujours comme ça que ça se passe mais on prend toujours le négatif. On se dit mais putain, ce n'est pas possible. Ou alors, on le prend pour soi. Il y a peu de choses que je prenne pour moi de temps en temps. Quand le commentaire est trop con, je ne le prends pas pour moi. Mais on va se dire qu'il y a quand même une très très grande majorité de commentaires et de retours positifs et c'est vraiment le principal. Il va prendre du recul, ce n'est pas toujours évident. C'est ça. Donc, j'espère que tous les commentaires seront faits avec bienveillance. Moi, j'encourage et j'ordonne presque à chaque auditeur, chacun des auditeurs, ceux qui veulent bien sûr, j'ordonne, c'est une façon de parler, qui ont écouté cet épisode, qui ont appris, qui ont trouvé le parcours hyper courageux, téméraire, enfin, qui ont plein de respect par rapport à tout ce que tu as vécu. Je suis le premier à trouver ton courage assez dingue. Je te remercie. On sera tous d'accord là-dessus. J'espère que vous allez tous en masse envoyer un message à Jonathan. Son Instagram sera en description. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de cliquer ou de faire dérouler si vous êtes sur les applications de podcast. Vous faites un scroll vers le bas ou cliquer sur découvrir plus, voir la description. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, cliquez sur la description. Il y aura l'Instagram de Jonathan. Je pense que la moindre des choses, c'est de lui envoyer un minimum de force comme ça par rapport à tout ce qu'on a discuté. Un petit message sur Instagram, ça fait plaisir. Si cet épisode, lorsqu'il va sortir, il vous a particulièrement plus touché et que ça fait partie des témoignages qu'on a peut-être besoin d'entendre déjà aussi pour faire ce travail de toujours se remettre à sa propre place par rapport à nos problèmes. C'est des choses qu'on a besoin d'entendre aussi. Vous pouvez le partager. Ça aide le podcast. Évidemment, ça aide ma cause à faire parler, à faire connaître cet épisode, mais ça va aussi aider probablement Jonathan à prendre un peu plus de visibilité sur son réseau. Ça va permettre aussi à d'autres de découvrir l'épisode en question, de se remettre en question, de découvrir le podcast, d'apprendre plein de choses. On essaie de faire tourner ça pour que tout le monde y gagne quelque chose au final. Faites-le. j'encourage tout le monde à le faire. Ce n'est pas l'épisode où je vais vous demander d'aller mettre des étoiles en masse. Ceux qui l'ont fait, l'ont déjà fait. Ceux qui ne l'ont pas encore fait n'ont peut-être pas envie d'aller mettre des étoiles sur les applications. Très bien, vous le ferez plus tard ou pas. Mais partagez et envoyez un message à Jonathan. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours là pour échanger avec les gens. Moi, j'ai plein de muco qui m'envoient des messages. Ils me demandent des conseils pour grossir, pour prendre du... Parce que quand ils me découvrent, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'étais des fleurs. Ils me disent que je ne savais pas que c'était possible en étant muco d'avoir ce physique ou même si je n'ai pas un physique extraordinaire. Du coup, je les aide volontiers. Donc, ce n'est pas pour m'insulter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucune raison que les gens t'insultent. Je ne sais pas pour quelles raisons on pourrait t'insulter. Mais bon, tu sais, des gens trouvent des raisons pour pas grand-chose maintenant. En tout cas, si c'est le cas, n'envoyez rien. C'est toujours mieux. Gardez-le pour vous. Merci. Merci à Jonathan, toi en premier, d'avoir parti pour le podcast, d'avoir livré ton expérience parmi certaines de mes questions qui sont des fois un peu poussives. Je le sais. Je peux le reconnaître. Je sais aussi que c'est ce qui fait la valeur de ce podcast et qu'on ne se contente pas de poser la question « Ok, ça va, ça ne va pas très bien » et qu'on essaie de comprendre un peu les choses. Certains jugent ça un peu trop personnel. N'écoutez pas les épisodes si ça ne vous correspond pas. Et puis, merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Voilà, envoyez du... envoyez du... de l'amour, même si c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. On se retrouve... On se retrouve lundi prochain. De l'amitié, ouais. De ce que vous voulez, tant que c'est positif, c'est toujours bon à prendre. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Restez avec moi deux minutes, Jonathan. et puis d'ici là, portez-vous bien, faites pas les cons et puis méditons un peu sur tout ça. Merci. 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 Merci.